Ce qui est important, c'est de projeter quelque chose du futur. Tu vois, ce n'est pas de dire qu'est-ce qu'on a fait de mal dans le passé. La situation, elle est ce qu'elle est, en fait. Elle est ce qu'elle est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut la faire évoluer pour qu'elle puisse atteindre un point d'équilibre. C'est vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on finance, nous, qui va aider chacune de ces entreprises à être plus compétitive, à faire basculer aussi la culture sur le marché, etc. Donc, c'est le liant. Je suis hyper curieuse. Et donc, l'idée de rencontrer au quotidien des gens qui ont creusé des sujets, qui les ont compris, mais du terrain, tu vois, qui te racontent la vie réelle et ce qu'ils voient et ce qu'ils projettent, et qu'après, tu puisses participer avec eux à ces aventures humaines, moi, ça m'a vachement séduit intellectuellement. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. On est parti, je le disais. Je ne vais pas te refaire le normalement cérémonial de pourquoi on fait ce podcast, etc., etc., même si on en parlait. Alors bon, je suis avec Marie Ecclande. Salut Marie. Salut. Ça fait 40 minutes qu'on parle en dehors du micro. Donc voilà, l'épisode était déjà bien parti. Il faut que, comme souvent, j'arrête un peu le truc pour essayer d'en garder un peu pour tout le monde, parce que sinon, je garde tout pour moi. Je vais me lancer directement dans ma question. Ma première question, ma première proposition. Je te propose de te présenter, Marie. De me présenter ? Oui. Marie Ecclande. Alors, Finlando-Corse, en fait. Tu m'as dit déjà. Norvégo-Corse. Norvégo-Corse. Ouh là là, l'insulte. J'aurais pu dire Finlando-Sarde. Alors là, c'était... J'ai fin le dos. Non, non. J'ai Norvégo-Corse-Parisienne. D'accord. Parce que mon père est à moitié norvégien, à moitié corse. Et ma mère est vraiment une titi parisienne un peu, puisque ses parents étaient bouchés au marché d'Aligre. Donc, tu vois, on est dans le... Elle a l'accent de la parisienne, non ? Tu vois, la titi parisienne un peu... Un peu, ouais. Moins que mon fils, mais... Mais oui, un petit peu. Mais nous tous, on a grandi à Paris pas mal. D'accord. J'ai aussi grandi à Vancouver. Donc, ce qui fait que c'est moins fort, cet accent. Et j'ai plutôt un bon accent en anglais grâce à ça. Ouais. Et surtout, c'est une des premières fois où j'ai compris les différences culturelles, si tu veux. Et donc, ça, c'est vraiment important pour moi de se dire que comme tu n'as pas grandi tout le temps au même endroit, tu vois à quel point tu peux... Le monde est rempli d'environnements différents, d'endroits différents, où tu peux être heureux un peu partout. Pourquoi Vancouver ? Alors, Vancouver, je rappelle, c'est quand même vraiment très loin. C'est vraiment à neuf heures de décalage horaire. Je le sais, parce que j'ai eu un ou deux clients à Vancouver. J'ai essayé de trouver l'endroit le plus loin possible de Paris. C'est l'autre bout du Canada. C'est une super ville. Tous les gens qui y vont me disent à quel point... Ah, c'est magnifique. Je suis Vancouver, quoi. C'est magnifique. C'est très asiatique désormais. Je ne sais pas si ça l'était déjà. Mais comment tu te trouves là-bas ? Beaucoup moins. C'est devenu très asiatique. Moi, j'ai été... J'ai grandi là-bas dans les années 80. Enfin, j'ai fait deux fois un an. Mon père est chercheur en maths et il faisait des années sabbatiques à l'Université de Colombie-Britannique. D'accord. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'y ai été. Et puis, j'y suis retournée parce qu'on a eu un vrai coup de cœur pour cet endroit. Et donc, j'y allais tous les deux ans passer les grandes vacances. En fait, donc, je n'ai jamais perdu le lien avec cet endroit-là. Mes parents y ont habité après. Mon frère y habite. Donc, c'est un endroit qui est assez cœur dans mon parcours. Ok. C'est une présentation d'origine. Moi, je vais te dire comment j'ai eu mes premiers rapports avec Marie-Éclante. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je ne vois pas de quoi tu parles. Écoute, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était assez tardivement d'ailleurs parce que tu étais déjà bien connue dans le milieu de la tech. Mais c'était lors d'un déjeuner avec quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle Willy Brown. Ah oui. Et je me souviens très, très bien de où on déjeunait. J'étais avec Laurent que tu as vu, mon associé Laurent Crête tout à l'heure. On était à mi-chemin. À l'époque, on avait nos bureaux rue de Turbigo et vous, vous étiez tout en haut de la rue des petits carreaux. C'est ça, non ? Tout à fait. À l'angle, là. À l'angle. Et ce bureau est super que j'avais visité rapidement. Un truc qui n'avait juste rien à voir avec un fond. Mais bon, bien dans la lignée de Marie-Éclante, je crois, et des équipes que vous formez. Et honnêtement, je me souviens qu'il avait pas... J'espère que vous vous entendez toujours bien, mais en tout cas, je me souviens qu'il... On s'aime beaucoup avec Willy, on s'adore. Il avait parlé de toi avec des étoiles dans les yeux. Ça m'avait intrigué, tu vois. Je l'avais senti. Voilà. Donc, il y a eu ça. Après, Laurent m'expliquait qu'en effet, tu n'étais pas séché. Là, tu as une bonne street cred, comme il te l'a dit tout à l'heure. Et puis voilà, Conseil National Numérique, on y reviendra. Et puis récemment, 2050, ça fait quoi ? Un an qu'on échange de près de loin, où on se texte pour dire tu pourrais venir, Marie, ce serait bien, etc. Puis il se trouve que pour la première fois, on s'est vus il y a dix jours dans ces coursives, je ne sais pas si c'est des coursives de BFM TV. Les coulisses. Les coulisses, voilà. Où il n'y a pas de banc. Donc du coup, voilà, je sors de mon émission avec Seb Coanon, que j'embrasse si tu m'écoutes, Seb. Et là, je vois quelqu'un, une tête que je connais, assise par terre, avec un masque en tissu africain, avec des pumas que je portais en seconde quand je regardais probablement, comment il s'appelle ce film ? J'ai toujours 15 ans. Ah mince avec... C'est pas possible. En plus, j'y ai pensé ce matin. Ce film qui se passe dans les années 70, avec Elbaz et... Tu vois pas ? Ah, ça va me revenir, ça va me revenir. Presque de hippie au lycée. C'est parce que je partais des nikes, en fait. C'est pour ça que c'est une carrière. Enfin, c'est des pumas, je crois que c'était des pumas. Non, c'est des nikes, je t'ai trouvé. En tout cas, c'était vraiment le... Voilà. Je me dis, je connais cette femme. Mais j'étais pas sûr. Marie ? Oui, elle me regarde, elle me dit, quittez-toi. C'est Mathieu, salut, on se voit dans Dijon, on enregistre, etc. Mais voilà, et donc... Après, j'ai préparé ce podcast, et je regardais ton parcours, et je me dis, ça c'est pas possible. Mais cette femme, cette meuf, je sais pas, a été banquier dans un parcours un peu tradit au début, etc. Tu t'habillais déjà comme ça à l'époque ? Ah, oui, pas du tout, en fait. J'ai eu une adolescence complètement new wave. Et donc, quand j'étais ado, j'étais en noir, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. Et du coup, j'ai eu au début de mon parcours professionnel, j'ai commencé à travailler assez tôt. J'avais, tu vois, quand j'ai travaillé chez J.P. Morgan, où je codais à l'époque, j'étais développeuse en informatique. Donc, quand j'ai été travailler à Wall Street, c'était pour développer. Et j'étais, tu vois, j'avais 21 ans. Donc, du coup, j'étais à peine sortie de l'adolescence. Donc, j'étais encore dans une période où les noirs étaient assez présents. Et puis, j'ai fait un rejet total. Et donc, maintenant, tu ne me verras qu'en couleur. Ça reviendra un jour, mais... Plus de noir, plus de blanc, je confirme. Plus de noir, plus de blanc. Oui, d'accord. Donc, non, j'ai passé à autre chose. Et mes goûts musicaux ont évolué en même temps. Tu vois, donc, je suis passée de la new wave à la funk, au soul, au hip-hop et à la musique brésilienne. Avec un petit détour par l'électro, tu vois. D'accord. Mais donc, ouais, j'ai été vers la lumière, on va dire. Je ne sais pas, parce que sur la musique, je suis à peu près pareil. Je pense que sur le style, j'ai peut-être fait un truc un peu opposé. Mais je me suis peut-être assagé. Le noir et le blanc, tu vois. OK. Si j'avais su qu'on commencerait cet épisode sur une leçon de style. D'accord. Il y a un lien entre les deux. C'est Prince. C'est Prince. Ah ben ouais. Pour passer la new wave au funk, il faut écouter Prince à un moment. Et tu as du violet sur toi. Voilà. Et le premier fond de Daphne, il s'appelle Daphne Purple. Ouais, d'accord. Et en effet, alors, un des chocs que j'avais pu voir, notamment avec Willy, et je parlais des locaux, mais même on les voyait de l'extérieur. Il y avait une sorte de vitrine qu'on arrivait à voir au premier étage dans ce bureau. Et un logo, en gros, qui ne ressemble pas du tout à un logo de fond, même cinq, six, sept ans après, rien à voir. Donc, il y avait cette impulsion de tout ça. Donc, toi, tu as un parcours d'investisseur. Comment tu es arrivé dans la banque ? Tu parles de technique, mais un peu par hasard ? Oui, par hasard complet. Moi, j'ai fait des études de maths et d'informatique. Ok. J'avais besoin d'être dans le concret très tôt. Donc, j'ai fait un IUP à Dauphine. Donc, on faisait des stages tous les ans. Et moi, je n'ai jamais eu la vocation de ce que je voulais faire plus tard quand j'étais petite. tu vois ? Et donc, mon idée, c'était plutôt d'essayer des choses et de voir si ça me plaisait. Et donc, au fur et à mesure de ces stages, j'ai été en Norvège, à Oslo, retour à mes origines, où j'ai codé pour Norsk Hydro, qui est la grande entreprise locale d'électricité. J'ai fait un deuxième stage dans un labo de recherche en maths pour voir si ça me plaisait. Et puis, le dernier, c'était chez J.P. Morgan. Et à la fin de ce stage qui s'était très bien passé, ils m'ont proposé de m'embaucher. Et j'ai dit, moi, en fait, non, parce que j'ai envie de voyager. Et donc, ils m'ont dit, mais attends, tu vas aller où ? J'ai dit, je ne suis pas à New York. Et ils m'ont envoyé à New York. D'accord, parce que j'allais dire, il a duré longtemps ce stage. Voilà. Et donc, c'est eux qui m'ont dit, mais attends, nous, on a besoin de gens comme toi à New York. On t'envoie là-bas. Et ça a été une année un peu dorée pour moi. Mais en revanche, quand je suis rentrée, assez vite, tu te dis, mais est-ce que vraiment ce que je fais, ça me remplit ? Est-ce que je me sens à ma place ? Est-ce que je me sens utile ? Et fondamentalement, mon travail à l'époque, quand je suis rentrée à Paris, c'était de gérer l'équipe de support global de cette application qu'on avait développée et qui était déployée dans tous les desks, donc les bureaux un peu partout dans le monde. De traders. De traders, voilà. Et fondamentalement, que les traders, ils arrivent à mieux trader. Ce n'était pas un objectif en soi, pour moi. Et par contre, il y avait un stress... Plus fort, plus loin. Voilà. Et il y avait un stress inhérent au fait que tu étais la personne qu'ils appelaient quand ça n'allait pas. Ils étaient assez motivés pour tirer leurs problèmes très vite, qui faisait que je me suis posé très tôt des questions sur est-ce que vraiment je veux faire ma carrière là-dedans. Et la réponse a été non. Figure-toi sur ce point que j'ai un de mes très bons potes, je ne peux pas citer le pote ni les banques parce que je ne pense pas que tu puisses dans ce genre de milieu, mais qui était à New York et qu'à 20 ans après, tu te rends compte qu'il s'est passé des choses, ce qu'on appelle du shadow IT, souvent dans ce genre de boîte, c'est qu'il y avait plein de gens qui étaient dans des bureaux à New York, puis à Londres, à Hong Kong, à Singapour, etc., qui sont des centraliens, des polytechniciens, des gens, des matheux comme toi qui vont te faire des espèces de gros Excel avec des tableaux croisés dynamiques en anglais, c'est un autre nom, enfin bref, les pivot functions et des choses comme ça, puis qui vont grossir, qui vont agrémenter au fur et à mesure et puis en fait, dans chaque bureau, tu as des routines qui sont très, très différentes et lui, il avait finalement pas mal d'investissements et des grosses couches d'IA ou au moins de data science, il a réunifié tout ça parce qu'en fait, il se rendait compte que de temps en temps, quand tu avais un trader qui partait de New York et qu'il allait dans une banque concurrente, il laissait un fichier sur lequel la moitié du trading tournait et personne ne savait ce qu'il y avait dans ce fichier. C'est fou quand même. Non, non, c'est sûr. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que moi, comme j'étais au support, j'étais obligée de relire le code des autres. Et effectivement, il y a des développeurs qui ne commandent pas, qui n'expliquent pas ce qu'ils font et là, tu es obligé d'essayer de rentrer dans les logiques de cerveau des autres personnes et des fois, c'est très compliqué quand ça fait des années qu'ils travaillent sur leurs trucs et qu'ils n'ont pas tellement fait l'effort d'expliquer la structure, d'expliquer les différentes fonctions qu'ils mettent en place pourquoi et d'avoir documenté l'intégralité de ça, c'est très dur à maintenir. Et en revanche, du coup, moi, c'était extrêmement challenging d'un point de vue intellectuel parce que justement, tu dois comprendre les logiques d'autres personnes, tu dois le faire très vite pour régler les problèmes et tu dois du coup supporter la pression du fait que pendant ce temps, les gens perdent pas mal d'argent et te le font sentir. Encore plus, je pense, fin des années 90, début 2000, on ne prenait pas vraiment de pincettes dans ce genre de milieu. J'ai appris à gérer le stress bien. Les insultes ? Non, non, quand même pas. Mais bon, le gros stress, oui. Et donc toi, tu te considères comme une mateuse, comme une dev, les deux ? Les deux. En fait, je suis vraiment une mateuse dans le sens où mon savoir-faire, c'est de modéliser des problèmes. Je sais poser des problèmes. Et en fait, ça m'aime beaucoup dans toutes les situations de la vie, même en board, si tu veux, tu dis, bon, ok, si tu arrives à mettre tout le monde d'accord sur le problème qu'on essaye de chercher à résoudre, et après, tu peux dérouler un raisonnement, c'est beaucoup plus simple d'arriver à une solution et d'arriver à des décisions, en fait. Donc ça, je sais faire et la partie informatique, ce que ça m'amène, c'est que je suis dans l'action, en fait. Une fois qu'on a fait ça, on essaye de mettre en pratique et on n'a pas peur de se tromper. En fait, l'informatique, le code, moi, ça m'a appris à itérer, à faire des choses, à tenter, à voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et à, finalement, continuer à résoudre, à corriger le tir. Et donc, je suis les deux. Et je suis à la fois mateuse et à la fois informaticienne, mais je l'applique, finalement, à la vie réelle. Xavier Gouillou-Beauchamp, je ne sais pas si c'est un nom qui te parle. Non. C'était l'ancien patron de France Télévisions. Il se trouve, j'en ai déjà parlé, ici, sur Génération du Surself, mais un type que j'aime bien énormément, qui est décédé il y a deux ans et qui a été président, de ma première start-up dans laquelle il avait investi. Nous, on était jeunes et on avait besoin, il n'était pas opérationnel, mais vraiment quelqu'un avec qui on faisait une sorte de comité exécutif toutes les semaines. Et ce qui est toujours de très bons conseils. Mais il avait quand même une théorie sur, pas les devs dans l'ensemble, mais une partie des devs et des matheux, potentiellement, qui était de dire, en fait, c'est exactement ce que tu dis, à pouvoir poser les problèmes et solutionner les problèmes. Une partie d'entre eux sont tout puissants, mais ils oublient un truc. Et toi, j'ai l'impression que tu l'as. Je ne sais pas si c'est en toi depuis toujours ou si tu l'as appris après, mais c'est l'empathie, c'est la compréhension des autres. Et je pense qu'il n'avait pas tort. C'est-à-dire que moi, je vois très bien ce qu'il veut dire des gens qui arrivaient et qui se disaient mais non, mais en fait, c'est simple, c'est comme ça, c'est comme ça. Je parlais avec, je te disais, j'enregistrais avec Laurent Alexandre, par exemple, hier, qui me disait un truc sur lequel la machine est nulle et pas du tout prête à progresser, c'est l'empathie et le management, tu vois. Le management, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, je te pose la question de comment tu réagis à ça mais aussi, d'où ça t'est venu, toi ? Est-ce que c'est un truc que tu as toujours eu en toi ? Tu as été nerd à un moment un peu... Non, jamais. Non ? Jamais. Tu es en noir tout le temps, etc. Tu n'es pas isolée dans ton coin toute seule ? En fait, je pense que je n'ai jamais voulu renoncer à ça. C'est-à-dire que quand je t'ai dit que j'ai fait des études de maths et d'informatique, en fait, moi, j'ai refusé de faire des classes prépares, par exemple. Tu vois, j'étais en terminale dans un très bon lycée parisien qui s'appelle Louis-le-Grand et donc, j'étais dans la filière un peu d'excellence et mon destin, c'était d'aller faire des classes prépares, d'aller faire des grandes écoles et de suivre ça. Et moi, je n'ai pas voulu et de manière complètement conscientisée parce que j'étais malheureuse dans cet environnement-là parce que je ne suis pas un cerveau, quoi. Tu vois, et cette idée de compétition à tout prix... Tu n'es pas un cerveau, c'est que tu n'es pas qu'un cerveau. Je suis nourrie, j'avais besoin de continuer à aller des concerts, j'avais besoin d'aller voir des films, j'avais besoin de continuer de faire du sport, j'ai fait du volet pendant très longtemps et j'étais en compétition et ça me nourrissait, en fait. Tu ne voulais pas abandonner tout ? Non, je ne voulais pas abandonner tout ça et je ne voulais pas non plus être dans un système où on mesure les gens les uns par rapport aux autres. Le monde de la compétition extrême qui se voyait déjà à Louis-le-Grand ou comme c'est un concours si tu veux, ce n'est pas uniquement que tu dois réussir, c'est que les autres doivent rater, quoi. Et ça, intellectuellement et humainement, je n'adhère pas, en fait. j'ai besoin de faire des choses avec les gens et c'est ça qui me porte moi. C'est-à-dire que mon énergie vitale, elle vient de là, elle vient du fait de partager ses moments avec les gens, elle vient du fait d'une curiosité qui ne peut pas être purement sur un aspect hors-sol et je suis quelqu'un qui naturellement a besoin de me connecter à différents mondes et vivre de ça, quoi. Il n'y avait pas de déception de la part de tes parents, de ton entourage ? Je veux dire... Ah, écoute, j'ai eu... Ils m'ont challengée sur mes choix, vraiment, pour être sûre que c'est ce que je voulais faire, mais ils m'ont soutenue à fond, mes parents en particulier. Et tu n'as jamais eu de regrets ? Je veux dire, pas forcément maintenant, mais je ne sais pas, à 25 ans, à 27 ans, tu ne t'es jamais dit... J'ai dû faire polytechnique ? Jamais, jamais, jamais. J'ai des gens qui m'ont demandé, j'ai des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu n'as pas fait d'études ? Je dis, quand même, tu vois, j'ai un diplôme d'ingénieur maître à Dauphine, après j'ai fait un DEA d'économie à l'école d'économie de Paris. Mais non, des études, un truc où tu as un diplôme où il y a marqué intelligent à la fin, quoi. Tu vois, donc la polytechnique... Non, ces gens-là ? C'est peut-être pas violente, mais je surprends les gens. Même quand j'étais dans des discussions à Bercy et tout, les gens se retournent à moi et me disent mais toi, t'as fait polytechnique et tout. C'est comme si c'était une évidence, si tu veux, qu'on ne peut pas être là où je suis sans avoir fait ce parcours-là. Et moi, au contraire, je peux dire une chose, c'est que je n'y serais pas si j'avais fait le parcours classique parce que c'est le fait d'avoir fait des choix très tôt qui m'ont confirmé et qui m'ont rapproché de ce que j'étais qui me donnent la force de continuer à faire ces choix-là. Et c'est ces personnes, j'ai noté ce combat tout à l'heure, mais c'est ces personnes qui vont te bloquer, te barrer le chemin, souvent inconsciemment peut-être, mais je rebondis sur ce qu'on disait avant, je parlais de MerciApp, une des apps dans laquelle on envisage d'investir ici et qui te permet d'écrire mieux des emails, donc grammaire, orthographe, etc. et ta réaction a été de dire que l'écriture était quelque chose de très exclusif, en l'occurrence, qui allait en tout cas exclure des personnes qui pouvaient être très talentueuses mais qui ne savaient pas écrire. et c'est vrai quoi. Et je veux dire, même moi, je dois lutter contre ça. C'est-à-dire, pour moi, je veux dire, quand j'ai un candidat qui m'écrit un email plein de fautes, c'est quand même compliqué, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et tu peux pas, tu peux pas te dire, voilà, et ça se trouve, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, mais tu te dis, si lui, il écrit à des clients un email plein de fautes, c'est quand même compliqué quoi. Et pour autant, est-ce que ça veut dire, alors, tu vois le lien que je fais avec des grandes études, etc., mais c'est aussi te dire, en fait, est-ce que c'est forcément une preuve d'intelligence brute que d'écrire des emails sans faute ? Est-ce que c'est une preuve d'intelligence ? Oui. C'est une preuve comme quoi on est capable d'intégrer des apprentissages. Après, l'intelligence, elle a plein de facettes différentes. Et ce que tu soulignes quand tu dis, moi, j'ai rencontré plein de gens qui étaient dans cette logique de savoir résoudre des problèmes, de savoir trouver des solutions à des problèmes complexes, scientifiques ou autres, mais qui manquaient cruellement d'un point clé qu'est l'empathie, bah, typiquement, ça, c'est une autre forme d'intelligence qu'ils n'ont pas. Et donc, moi, je pense que l'intelligence, elle a plein de facettes et qu'on a tendance à survaloriser l'intelligence scolaire de reproduction parce que c'est facile, c'est des signaux faciles à voir, en fait. et que c'est dommage parce qu'en plus, être dans une logique où quelque part, on est juste en train de régurgiter un savoir qu'on a appris, tu vois, sans réellement avoir, l'avoir adapté à ce qu'on voulait être, à ce qu'on voulait faire, à sa manière, à nous, à notre propre identité, mais on est juste en reproduction de codes sociaux. Souvent, on passe à côté de ce qu'on veut faire et on n'exprime pas exactement qui on est, ce qu'on veut faire et l'objectif n'est pas atteint, en fait, mais qui est mon objectif à moi. Mon objectif à moi, c'est mon chemin et c'est d'être au plus juste de ce que je... de comment... Moi, j'ai envie de comprendre le monde, j'ai envie de vivre... J'allais dire, tu le connais, ton objectif à toi ? Ah oui, c'est... C'est la question qu'on l'a posée, c'est à quel emploi ? En fait, c'est toujours cette idée-là de se rapprocher d'être juste, en fait. Tu vois ? D'être juste et d'être alignée et de me sentir utile, en fait, dans ce que je fais. Moi, tu vois, j'ai la chance de pouvoir faire et il faut utiliser cette puissance-là. J'ai l'impression que tu l'utilises. Ben, merci. Bonne essaye. Non, mais c'est là, en tout cas, je crois, je parlais de Streetcred tout à l'heure et de cette histoire que nous racontait Laurent avant. Je ne mentionnerai pas forcément ni les entreprises ni les fonds, etc., mais qui me disait que, en fait, la réaction qu'il a eue quand je lui disais, tiens, j'ai un mari à Clannes qui vient enregistrer ce matin, il m'est dit, ah super, tu vois, et ça, c'est vraiment de la bonne Streetcred et tu nous as expliqué peut-être que c'était la bonne raison pour le faire aussi, tu vois, mais qui me disait que sur une des startups des gens qu'il connaît très bien qui n'avait pas marché comme escompté dans laquelle vous aviez investi. En gros, normalement, tu as ce droit, donc tu me rappelais le terme qui est le droit de liquidation préférentielle, non ? De liquidité préférentielle. Liquidation préférentielle. Donc, il y a un droit qui permet au fond de récupérer, mettons, j'ai investi 2 millions, la boîte est vendue 500 000, normalement, le fond récupère les 500 000 et le fondateur, rien, parce qu'en fait, ceux qui ont mis de l'argent récupèrent leur argent, considérant qu'en fait, ceux qui ont mis des efforts ne récupèrent rien puisqu'ils n'ont rien mis. En gros, c'est un peu le... Il se trouve que c'est des contrats très classiques, ça se fait presque tout le temps. De temps en temps, même, tu peux récupérer un peu plus, liquidation plus 20%, de temps en temps, c'est liquidation moins 50%, investissement moins 50%, ça dépend des... Voilà. Et l'histoire que me racontait Laurent me disait que tu avais insisté pour que, en fait, le peu de cash récupéré, je dis peu par rapport, en tout cas, à l'investissement que vous aviez fait, revienne au fondateur. Et tu vois, c'est une histoire qui doit avoir 10 ans, je pense, peut-être plus, et qui marque. Et c'est vrai qu'en effet, j'ai l'impression que c'est un peu, quand tu dis juste cette trace, quelque chose que tu travailles depuis assez longtemps. Mais quand t'es... Alors, il va falloir qu'on revienne après sur comment t'es arrivée dans ce milieu, mais quand t'es, excuse-moi du cliché, mais une femme qui arrive dans un milieu d'hommes et que tu fais ce genre de choses, tu pourrais aussi être considérée comme faible, tu vois ce que je veux dire ? Un peu... Peut-être trop empathique, un peu... Ouais, elle est sympa, Marianne Clann, mais enfin, elle rend le pognon au mec. Enfin, c'est sympa, mais tu vois. Et... Au début, quand j'ai commencé, on me demandait d'apporter le café, c'est normal. Tu le faisais ? Bah oui. Ouais. Moi, j'apporte toujours le café. Bah oui, je le faisais évidemment, mais après, je disais... Les gens, en fait, ce qui était assez drôle, c'est quand ils réalisaient après que c'était avec moi qu'ils avaient rendez-vous. Mais... Ouais. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, 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 c'est moi qui posais la question et tu vois, je réagis juste à ça parce que je pense que ça, c'est unisexe, s'il faut apporter le café à tes invités, c'est tout. Tu es arrivé ici, t'avais un café qui était prêt. Qui était bon. Bah merci. Alors, on me le dit souvent. Alors voilà, je donne le mail de Franck qui fait ça parce qu'en plus, sur la période, ça a été difficile pour lui. Donc, tout ce qu'il le demande, je vous le donnerai. Ça s'appelle Sambao, Comptoir Sambao. Je fais un petit promo, il fait un truc super. Plus pour les pros. Ouais, mais donc, comment tu peux t'imposer avec cette patte sans paraître faible ? Bah en fait, justement, parce que je ne cherche pas à m'imposer. En fait, moi, ce qui me conduit, ce n'est pas d'avoir raison, on s'en fout d'avoir raison en fait. Tu vois, c'est de résoudre les problèmes. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on prend ensemble les décisions qui font que c'est le meilleur choix possible ? Voilà. Et je suis toujours en train... Ce que je sais faire, c'est je sais... Je pense jusqu'au bout. Tu vois ? C'est-à-dire que je vois les mêmes choses que tout le monde. On le voit, mais ces signaux qui nous sont envoyés, qu'ils soient faibles ou qu'ils soient forts, en fait, j'arrive à tirer le fil des conséquences de ça. Et donc, j'arrive bien à dénouer des situations parce que j'ai un raisonnement logique qui dit, si on voit ça, c'est qu'il peut arriver ça, qu'il peut arriver ça, et j'emmène jusqu'au bout. Et là, je dis, OK, c'est quoi la solution... C'est quoi la situation à laquelle on veut arriver, en fait ? Et quels sont les meilleurs moyens ? Tu vois, quelles sont les meilleures décisions qu'on peut prendre, les meilleurs choix qu'on peut prendre pour essayer d'optimiser les chances d'arriver là où on veut aller ? Et dans ce cas-là, si tu veux, nous, on investit des grosses sommes, récupérer pas grand-chose, ça ne change pas la donne pour un fond. Tu vois, ça ne change pas ta performance de récupérer 20-30 000 euros alors que tu as investi 2 millions. Ça ou zéro, c'est pareil. Mais pour un fondateur qui, lui, en plus, a un risque par rapport à un investisseur qui est complètement démultiplié parce que nous, on diversifie nos risques. on a plusieurs entreprises. Lui, il n'en a qu'une seule. Et donc, le risque pris, c'est du all-in. Et donc, avoir ça derrière qui te permet de rebondir, etc., là, tu fais une vraie différence. Mais tu vois, je ne peux que, moi étant plutôt, je shift un petit peu du côté investisseur petit à petit avec l'âge, probablement. mais je veux dire, les premières fois qu'on m'a montré ces clauses quand j'avais 26 ans, je trouvais ça dégueulasse. Mais bon, à un moment, tu t'écrases. Elles sont communes, c'est le marché. Tout le monde te dit bah oui, non, mais c'est comme ça. C'est tout le point. Tais-toi, tu vois. Et donc, je trouve ça intéressant quand même. Moi, je pense qu'à n'importe quel moment dans ta vie, il faut reposer les choses en fonction des nouvelles informations que tu as. Bien sûr. Et il faut avoir la latitude et le courage de se dire maintenant que je sais tout ça, quels sont finalement c'est quoi l'équité, c'est quoi le... Comment on avance à partir de ça ? Et bon, c'est ça, itérer aussi. Et après, il y a des moments où tu as les cartes en main ou pas aussi. Ce que je veux dire, c'est que je vois moi en ce moment dans les quelques deals dans lesquels je peux rentrer, j'en parlais aussi avec Laurent ce matin, j'ai l'impression que tout est... Alors, le terme est sursouscrit, mais j'ai l'impression que quand quelqu'un cherche à lever 500 000, il a 2 millions, il a toujours 3, 4, 5 millions qui attendent derrière, ils doivent choisir avec qui. Donc quand tu choisis avec qui, tu dois aussi pouvoir choisir certaines clauses où tu dis, ça j'en veux, ça j'en veux pas, etc. Donc tout en position de force. Mais avant peut-être de parler de ça, je voudrais moi parler de ce que tu disais tout à l'heure sur le raisonnement. Pardon, mais... Tu dis, je pose ces choses-là, je vais jusqu'au bout. Alors, il y a une question de formation, ok ? Soit... Il y a une question de peur. Alors, ok. Je voudrais voir la technique aussi, après... En fait, il y a une question de peur parce que la plupart du temps, les gens veulent pas dérouler les raisonnements parce qu'ils ont peur du type de situation dans lesquelles ça peut les amener. Tu vois ? Et de se dire, bah si on va jusqu'au bout du raisonnement, peut-être que ça veut dire que ma boîte va planter. Tu vois, si tu vas au bout du bout... Oui, bien sûr. Voilà. Et donc du coup... Alors que toi, t'as envie d'aller au bout du raisonnement où ta boîte vaut 4 milliards, quoi, mais pas où elle plante. Voilà, exactement. Mais pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour se dire que c'est quoi, tu vois, il faut accepter qu'il y a des options où ta boîte va planter. Et du coup, et c'est toujours cette même idée de l'éléphant au loin. Tu sais, quand t'as un éléphant au galop qui arrive à l'horizon, quand il est à l'horizon, c'est un tout petit point. Tu vois ? Et toi, tu as encore le temps de te préparer à ce qui va arriver. Mais si tu ne veux pas le voir, eh bien, il arrive, il continue à avancer en courant, et quand il est trop près de toi, tu ne peux plus agir. Donc le fait d'être en capacité d'accepter, si tu veux, toutes les issues qui peuvent arriver et de voir, tu vois, et de tirer tous ces raisonnements-là, ça te permet d'avoir beaucoup plus de capacité d'action maintenant, parce que tu peux faire des choses. Il y a encore tant, en fait, que quand, au final, tu as voulu être un peu dans le déni, ne pas voir, et tu te fais prendre par l'éléphant. Je sens que Marie est en train de m'encercler malicieusement avec son fond qui s'appelle 2050, qui est un éléphant au loin. Mais on y reviendra. Je ne sais pas où tu as vu l'éléphant dans le logo, mais je suis très intéressée. Que tu m'expliques. On va revenir sur cet éléphant au loin, au loin à 2050, par exemple. Ce n'est pas ça que tu voulais ? Tu ne voulais pas m'emmener sur la peur, j'ai senti. Si, si, moi je trouve ça très très bien. Je trouve ça très très bien. Tu vois, j'adore travailler les valeurs dont on ne parle pas ou qu'on ne décrypte pas. La chance, la peur, la chance on la décrypte mais c'est toujours un peu cliché. Et voilà, donc la peur ça m'intéresse énormément. On peut y passer une heure si tu veux. Mais il y a aussi la technique par rapport à tout ça. Ce que je veux dire c'est que quand tu viens de maths, de dev, il y a beaucoup d'écrits, de codes, d'équations posées, etc. Toi, tout ça, tu le fais de manière instinctive, c'est dans ta tête et voilà. Ou tu as aussi des outils, tu utilises un endroit où tu notes tout, tu as des feuilles de papier. Comment tu fais tout ça ? Comment tu t'organises pour être certaine que tu ailles jusqu'au bout partout tout le temps ? Dans les choses. Alors déjà, je fais une chose, c'est que je ne sais pas faire une réunion sans tableau blanc. Ok. Voilà, tu vois, donc si on devait bosser ensemble sur n'importe quel sujet de se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, tu me verras au bout d'un moment je me lève et je vais au tableau blanc. D'accord. Tu peux, mais je n'ai pas un câble assez long sur ce micro. Est-ce qu'on est d'accord qu'on veut faire ça ? Tu as une préférence de tableau blanc ? Pas du tout. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Mais le tableau est, et si tu veux, c'est quelque chose qui me, qui dénoue beaucoup de choses en fait. Quand tu es dans un board que tu as, tu as souvent, tu le sais, ça se passe dans des, comme on est nombreux, dans des grandes salles avec des grandes tables, tout le monde se fait face et c'est en mode un peu, ça y est, j'ai fait résonner tout. Avec des messieurs, avec des cravates. C'est fini ça. Non, maintenant ils essayent d'avoir l'air cool. Il y a tellement d'efforts vestimentaires ils ont une petite doudoune sans manche uniquement avec une chemise mais sans cravate. Tu ne m'emmèneras pas sur le terrain du style. J'ai déjà réussi mais je ne vais pas recommencer. J'ai banni la doudoune sans manche parce que je me fais fusiller à chaque fois que je la mets. Donc voilà, mais je... Et donc, tu arrives dans une pièce, si tu veux, il y a beaucoup de monde et il y a cette idée de face à face, tu sais, et qui crée en fait même physiquement une dynamique de confrontation. Tu vois ? Très bien. Et donc, quand ça arrive à des situations où finalement les gens, ça commence à se tendre parce qu'on fait face à une décision compliquée ou parce que les gens ne comprennent pas ou parce qu'on n'a pas pris le temps d'eux ou parce que... Parce qu'il y en a un qui a envie de dire que c'est lui qui a raison. Oui, aussi, tu vois, parce que finalement les gens ne s'écoutent pas ou alors ils n'écoutent pas l'entrepreneur qui présente le projet ou qu'on n'arrive juste pas à régler le problème tout bêtement parce que c'est compliqué. Les situations de la vie et des entreprises sont complexes. Et donc, comment tu veux raisonner ? Ah bon ? Ben ouais, c'est juste, tu vois, on n'y arrive pas. Même avec la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas. Et du coup, rien que le fait, tu te lèves, tu vas au tableau blanc, tu poses le problème, ça crée une dynamique où tout le monde, même physiquement, si tu veux, est orienté vers la résolution du problème et n'est pas dans une dynamique. En confrontation. Ouais. Et donc, quand tu poses, et alors évidemment, je me foire au début, on est d'accord que ça. Ben non, pas du tout. En fait, t'as oublié tel truc. Mais tu rentres dans la... Mais tu rentres et les gens bossent ensemble. Tu vois ? Les gens bossent ensemble et tout le monde met son énergie à essayer de bien cadrer ce dont on parle. Tu vois, c'est ce genre de choses que j'adore dans Génération du Ture Self, c'est que ce genre de truc, c'est très activable et très... Et je vois tout à fait... Moi, de temps en temps, j'ai des phases tableaux blancs, des phases où je me dis non, ça sert à rien, etc. Mais en fait, je pense que dans les situations que tu racontes, c'est très efficace. Ouais. Et du coup, ça crée une atmosphère de collaboration. On devient une équipe qui essaye ensemble de trouver la meilleure solution possible compte tenu des contraintes des uns et des autres. Tu poses les... Tu écoutes pas beaucoup ce podcast, je crois encore. Il va falloir que tu changes. J'ai reçu un type qui s'appelle Laurent Combalbert, qui est l'ancien négociateur en chef du RAID. Et il parle dans ses phases de négo, et moi, j'adore ça et je l'ai appliqué clairement et ses bouquins, ce qu'il appelle un objectif commun partagé, un OCP. Ouais. Et il te met ça en gros sur un endroit et dit... Et en fait, moi souvent dans les mégots, je l'ai refait encore cette semaine, hier, avant-hier, dans un mail, j'ai dit voilà ce qu'on veut tous, c'est arrivé à là. Exactement. Voilà. Et maintenant, ce que vous voulez vous, c'est plutôt ça, ce qu'on veut nous, c'est plutôt ça. Tu chopes les contraintes de tout le monde. Exactement. Tu vois les deal breakers de chacun et tu les évites. Exactement. Et t'arrives au deal. Et t'essayes des deal breakers qui ne soient pas trop parce que chacun va mettre son deal breakers très proche du... Donc bientôt, je vais postuler pour être négociatrice. Je sais pas. Mais il est très intéressant, Laurent. Mais voilà, ça, c'est des vraies, je pense, choses activables sur un tableau. C'est exactement ça. Et donc, toi, toutes ces choses-là, tu les as apprises ? Enfin, tu les avais... C'est des gens qui t'ont inspiré au fur et à mesure de ton parcours ? Non. Enfin, si, sûrement que si. C'est pas vrai. Moi, je me nourris de tous les gens que je rencontre. Par contre, j'ai jamais eu de mode d'emploi. Tu vois, tu faisais référence au fait que j'étais souvent la seule femme dans la pièce. Bon, je suis souvent la seule femme dans la pièce et c'était encore pire au début. Et quand j'ai démarré le capital risque, donc en fait, après mon épisode JP Morgan, trader, support, code, j'ai repris des études à ce moment-là. J'ai fait un 2A d'économie à l'école d'économie. d'économie de Paris parce que je voulais, tu vas voir à quoi je pouvais appliquer. Je voulais comprendre aussi plus de choses du monde, etc. Et à quoi je pouvais appliquer mes compétences. Le DEA, aujourd'hui, ça correspond à... Ah ouais, pardon, à Master 2. Master 2, d'accord, très bien. ouais, c'est ça. Ouais, ça marche ça. Ça marche. Il y avait DEA, DESS, mais c'était tous des Master 2, je crois. Ouais, ok. J'ai eu des profs super. Ok. Pierre-Yves Joffard, des gens que après, j'avais suivi. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était que c'était une manière de faire de l'économie qui était appliquée au monde réel. Tu vois, on décortiquait des phénomènes comme la criminalité, comme l'économie, la santé, ce genre de trucs. donc super. Et après, je savais... Pas que sur les thèses des keynésiens, de la main visible, de... Non. Pas que. Pas que. Il fallait les battre, mais pas que. D'accord. Et pourquoi je te raconte ? Ah oui, parce que du coup, après, je savais toujours pas, comme j'ai pas cette vocation historique, interne, ce que je voulais faire et j'ai rencontré plein de gens. Et c'est Jean-Michel Lassery qui m'a dit à l'époque, qui était un chercheur en maths aussi, un ami de mon père et de mes parents, qui m'a dit mais va voir Xavier Lazarus qui est en train de monter l'activité capital risque à Banque CPR, etc. Et c'est l'an 2000, c'est l'explosion des startups, il te dira pour quelle startup aller bosser, quoi. Et donc, j'ai été voir Xavier et Xavier, à la fin de l'entretien, m'a dit mais écoute, plutôt que d'aller travailler dans une startup, viens plutôt monter avec moi cette activité capital risque de Banque CPR parce que ton double profil qui est que tu comprends la techno et tu comprends aussi la finance et l'économie, c'est hyper, enfin c'est ce qu'il faut en fait pour faire ce métier. Et du coup, moi je la regarde, je me suis dit mais c'est quoi le capital risque ? J'étais pas du tout venue pour ça, j'étais un peu en petite robe d'été et tongs, qu'on s'élise. Donc il a eu beaucoup de talent de voir que finalement ce serait ça ma carrière. L'histoire de la vie de Marie-Ecklande, toujours en décalage. L'histoire des tongs. Et Xavier m'a dit ça et puis j'avais eu un très bon contact avec lui et ce qui m'a attirée moi dans ce métier c'est que comme tu as compris, je pense jusqu'à maintenant je suis hyper curieuse. Et donc l'idée de rencontrer au quotidien des gens qui ont creusé des sujets, qui les ont compris, mais du terrain, tu vois, qui te racontent la vie réelle et ce qu'ils voient et ce qu'ils projettent et qu'après tu puisses participer avec eux à ces aventures humaines, moi ça m'a vachement séduit intellectuellement et puis dans la réalité des faits puisque je fais quand même ce métier depuis 20 ans maintenant, ça fait peur quand tu dis ça, tu sais. Mais c'est vrai. Oui c'est ça. C'est comme ça. C'est vrai. Et puis et puis pourquoi je te raconte ça ? Oui donc c'était l'an 2000 et l'an 2000 c'était vraiment le tout démarrage de la French Tech et on s'est construit en copie 4 de la Silicon Valley. On s'est vraiment, tu vois, donc le playbook c'était celui de la Silicon Valley qu'on essayait d'appliquer aux startups françaises etc. Et ce playbook là, moi comme j'ai une double culture tu vois, franco-américaine, j'ai enfin canadienne mais le Canada Cote-Ouest il est quand même hyper proche c'est une culture anglo-saxonne si tu veux. Et puis j'avais bossé à New York etc. J'ai pas ce rêve américain en fait. J'ai la culture américaine j'ai pas le rêve américain. Donc c'était pas quelque chose que je pouvais appliquer sans le challenger en fait. Tu vois, je l'ai pratiqué je connais extrêmement bien les aspects hyper positifs de cette culture et de cette action mais j'en connais aussi les limites et donc moi j'ai déjà un regard un peu expérientiel sur ça et l'autre chose c'est que dans la Silicon Valley il y avait tout autant de femmes qu'en France quoi zéro et donc du coup moi tu vois comment tu fais ce métier là j'ai pas eu de rôle modèle en fait et comme je suis quelqu'un qui a besoin de me sentir utile etc. Bon ben comment je suis arrivée à cette idée de dire ben en fait moi mon utilité elle est dans le fait de pouvoir régler les problèmes d'un entrepreneur en tout cas les aider à contribuer à ce qu'ils puissent y faire face et tu te rends compte assez vite que quand tu es quelqu'un qui arrive à penser jusqu'au bout et donc qui appréhende cette peur et qui peut du coup la mettre à distance et dire quelles sont les meilleures décisions qu'on doit prendre compte tenu des circonstances mais ça en fait il y a assez peu d'interlocuteurs dans ces cas là et que tu arrives à trouver ta place assez facilement en fait par ta singularité finalement tu dis j'ai pas eu de rôle modèle Virginie Guillaume qui est venue ici qui était la première femme à diriger la Patrouille de France elle me disait qu'elle avait des rôles modèles indifféremment du sexe opposé en fait que c'était pas du tout un sujet pour elle tu crois que c'est plus difficile dans des métiers comme le tien il y a un c'est plutôt je dirais que c'est un métier qui alors c'est différent nous on était sur un métier en émergence tu vois qui s'est construit les 20 dernières années qui se construit encore qui se construit encore etc et on est sur des sujets où moi je reste persuadée que quand tu traites au quotidien de la vie le mode d'emploi il est compliqué et donc quand je dis j'ai pas eu de rôle modèle c'est pas vrai tout le monde enfin Xavier a été apporter plein de choses tous les entrepreneurs avec qui j'étais en contact ils m'ont nourri et puis ils m'ont même donné de l'énergie pour faire il a un bon nom pour un banquier Xavier Lazarus quand même tu vois le premier qui m'a dit et puis ils m'ont ouvert les yeux sur qui j'étais aussi tu vois le premier qui m'a dit mais Marie faut que tu lances ton truc c'était Jean-Baptiste Rudel de Criteo en c'était en quelle année qu'il m'a dit ça en 2011 ou 2010 enfin tu vois Criteo qui a été un des gros faits de gloire de Laillard complètement et que voilà que moi en fait j'ai accompagné l'aventure depuis le tout début j'ai investi quand ils étaient 4 et j'ai quitté le board 3 ans après l'introduction en Asdaq tu vois donc j'ai vraiment vu Criteo Criteo alors pas depuis c'était en 2016 que je suis partie mais mais j'ai vraiment vu les affres du début parce que ça a été une histoire très compliquée au début le succès fulgurant ce que c'était que de construire un rôle modèle international à partir de Paris parce que ce que Criteo a vraiment amené sur la scène française c'était que c'est pas la première boîte à valoir des milliards d'euros tu vois que Free, Iliade Vente privée ils étaient déjà là mais c'était les premiers à être leaders de leur catégorie à l'international et c'est ça que j'ai compris et ça m'a pas mal nourri mais Jean-Baptiste en 2010 il m'a dit mais Marie mais faut que tu montes ton fond et j'étais je disais mais non mais moi je suis un super bras droit enfin tu vois j'étais pas du tout là-dessus quoi et après c'est aussi ça qui te donne c'est le c'est le regard des autres et ce qui t'amène et ce qu'ils te disent de toi aussi qui te fait avancer donc je suis pas du tout quelqu'un qui est en dehors de tout ça je suis dans la vie mais ce que je dis juste c'est que il n'y a pas une personne à qui j'essaye de ressembler à tout prix etc c'est dans ce sens là tu vois la thèse marketing de ce podcast c'est que nous sommes la moyenne des personnes qu'on fréquente et que voilà mais évidemment je suis un grand fan d'Oscar Wilde qui disait bien be yourself everyone else is taken donc voilà ce que tu as même parce que tous les autres sont pris donc voilà mais par contre ouais ouais mais tu as raison on est la somme des gens qu'on voit mais ce qui est intéressant aussi dans cette phase parce qu'en effet c'est vrai que je n'avais pas réalisé à quel point mais il y avait peut-être un ou deux fonds près de mille en France qui restent encore aujourd'hui je pense à on m'a échappé je ne sais pas si tu veux Partec peut-être ah oui Partec oui oui Iris Iris était là ouais attends j'essaye de voir qui il y avait c'était le début d'Alven ouais et du coup voilà quelques fonds mais en l'occurrence tout ça c'est quand même enfin à quelques années près on peut parler de 2000 2001, 2002 mais enfin c'est le début et donc ça reste même des pratiques naissantes c'est pas juste des sociétés naissantes c'est des pratiques naissantes d'ailleurs dire le capital risque en plus naissante dans un moment où il y a eu une bulle financière que tu as dû vivre aussi dans lequel tout le monde lève beaucoup de fonds pour investir dans des endroits et puis tout se casse la gueule donc il y a beaucoup de fonds qui n'ont jamais investi d'ailleurs et qui ont fermé sans réellement investir et toutes ces pratiques comme tu le dis parce qu'en plus quand je te dis que ça s'invente encore c'est que je crois que ce que tu fais aujourd'hui c'est encore une autre étape j'ai eu ici aussi Clara Guémard avec Reis, Reis Sherpa qui font aussi des choses un peu en dehors de ce qui se fait en tout cas en France j'ai l'impression que chaque fond a sa patte mais en effet je note que moi pour en avoir vu un certain nombre de 2005 à 2015 à part peut-être chez et là il y a un moment où il y avait Samantha moi que je voyais que j'ai vu une ou deux fois il y avait en effet très peu de femmes il y avait Claire Houry avec qui j'ai beaucoup travaillé qui était au Crédit Lyonnais à l'époque mais tu sais ça fusionnait à Crédit Agricole etc Claire était là il y avait aussi Valérie Gombard qui maintenant fait à Inov d'accord donc il y en avait quelques-unes beaucoup plus en bio tu vois Isabelle de Crémoux beaucoup plus en bio Raphaël Georgeman mais elle est arrivée après je crois mais les quelques femmes souvent pas toutes il y en a une que j'ai en tête particulièrement mais je ne peux pas citer comme ça parce que je ne vais pas mais avaient et pour certaines ont encore peut-être un penchant à développer des excès justement pour essayer de ne pas montrer je parlais de quelque chose qui pourrait être considéré comme une faiblesse tout à l'heure comme de sympathie ou de dire tiens je te remercie ça même si le contrat ne le dit pas etc qui étaient vraiment des excès inverses tu vois ce que je veux dire où en fait quand t'arrivais dans un rendez-vous il y avait une sorte de truc que je n'aime pas chez beaucoup d'hommes qui est cette espèce de bataille d'égo où t'as juste j'ai juste envie vraiment mais alors pour le coup t'as l'action bête d'hommes mais j'ai juste envie de mettre des baffes et et de temps en temps avec certaines femmes tu vois tu rentrais dans une pièce où tout de suite en effet il y avait ce truc qui était presque trois fois pire tu vois tu vois ce que je veux dire je vois c'est des questions de posture je veux dire chacun trouve ça il y a beaucoup de posture chez les hommes il y en a beaucoup chez les femmes et donc là en fait moi je cherche pas à faire je pourrais être très maladroit et après je me fais taper sur la gueule sur tout ça je suis pas en train de faire une analyse homme-femme et ce qu'il faut faire pas faire moi ce que je dis en tout cas ma réaction par rapport à toi c'est juste dur d'être soi c'est tout parce que tu t'exposes c'est ça mais ce que je trouve dur non pas dur ce que je trouve assez fantastique c'est que toi tu as réussi à passer tout ça avec des gens sur ton parcours quand même qui parlent de toi et je te le disais je suis désolé ça va te faire rougir voilà mais en ayant des étoiles comme ça et pourtant tu vois quand je te vois assise par terre t'es la première fois femme, personne pas femme que j'ai vu assise par terre j'ai pas fait business où ils pourraient mettre des putains de bancs c'est quand même pas dur tu vois j'adore être assise par terre je suis en contact avec le sol ça me plaît tu vois avec la terre comme ça on est ancré voilà mais il y a aussi un message que t'envoies tu vois en étant comme ça c'est une posture aussi tu vois je pense pas que Laurent Alexandre ça soit par terre chez BFM TV tu vois et donc voilà c'est marrant ça t'a marqué ça m'a marqué parce qu'en fait sur le coup je me suis dit ouais ça m'a marqué parce que j'ai jamais vu quelqu'un assis par terre c'est pareil c'est un endroit très show off en fait tu rentres moi je suis rentré j'ai croisé Emmanuel Petit tu vois des hommes politiques tu vois des gens etc donc quand tu vois je vais te raconter un truc je pense que ça va aider moi je suis dans un métier où je suis naturellement en position de pouvoir parce que quand les investisseurs quand les entrepreneurs viennent te voir souvent c'est pour te demander de l'argent et donc tu as socialement ou ou juste mécaniquement un décalage si tu veux de relation parce que ils sont en demande de quelque chose tu vois et donc moi ce que je sais c'est que un de mes grands critères d'investissement c'est les personnes tu vois c'est les porteurs de projets et c'est et je ne peux pas prendre de décision d'investissement si je n'ai pas accès à qui ils sont à comprendre ce qui les porte à comprendre ce qu'ils veulent faire à comprendre le gut feeling le gut le trip tu vois et pas uniquement parce que j'ai besoin de le comprendre pour prendre une décision d'investissement mais aussi parce que j'ai besoin de savoir si on va pouvoir s'entendre si on va pouvoir créer un lien de confiance suffisant pour que le temps que moi je vais passer à accompagner ce projet ces entrepreneurs cette équipe il va être utile si je n'ai pas accès le temps que je vais y passer ne va pas être utile et moi la principale décision que je fais quand j'investis c'est une allocation de temps tu vois c'est de me dire je vais passer du temps à faire en sorte que cette mission elle puisse avoir les meilleures chances de s'accomplir et je vais le passer avec ces gens là et je suis sûre d'une seule chose c'est qu'il y aura des merdes à gérer tu vois mais alors je te fais faire une pause parce que ça me donne envie de partir dans plein de directions possibles ta remarque mais il y en a une qui est très claire c'est que c'est pas le cas de tous les fonds c'est pas le cas mais quand même les premières fois où tu arrives dans un fonds d'investissement comme dans certains cabinets d'avocats ou certains endroits t'arrives dans ces grandes salles superbes ces beaux bureaux dans l'huitième dans le septième dans je sais pas quoi tu vois qui dans ce contexte amplifie amplifie la position force argent etc où en fait tu te tu te vassalises presque tu te retrouves dans cette position de petit entrepreneur voilà alors qui peut avoir et c'est là où il faut aussi que les fonds fassent attention et c'est l'autre remarque que je voulais faire à ce que tu dis c'est que à un moment JB Rudel Jean-Baptiste Rudel ou des gens comme ça il y a quand même un moment où cette relation pourrait s'inverser si tu joues trop à ce game finalement t'as quand même un moment où ton entrepreneur il est côté au nazar tu te mets dans un rapport de force tu te mets dans un rapport de force et moi ce que j'essaye de faire c'est pour ça que j'ai commencé par ça c'est que quand tu vois des entrepreneurs donc qui viennent te voir par nature il y a déjà comme tu dis ce rapport ce différentiel enfin qui est intrinsèquement lié à la situation ils ont besoin de toi ils ont besoin d'argent ben voilà tu vois c'est ton boulot à toi voilà donc tu es je suis dans un métier où naturellement tu es un peu en position de force par rapport à d'autres quoi alors on va lever des fonds nous-mêmes et le truc s'inverse donc on est dans une posture tu vois où on est des deux côtés en fait d'accord mais par rapport aux entrepreneurs il y a ce truc là et ce truc là intimide bien sûr et donc comment tu veux avoir accès aux entrepreneurs si tu n'arrives pas à les sortir de ce truc là tu vois oui je vois très bien sachant qu'en plus t'as autant de types d'entrepreneurs que de types d'humains mais si je devais en faire deux grandes catégories en tout cas dans des interlocutors que tu peux avoir dans ces cas là c'est que t'as des gens qui vont exceller en face de toi en étant des espèces de bulldozers qui vont pas être impressionnés au contraire qui vont t'impressionner dans ce moment là où tu vas dire waouh il ou elle je sais pas je peux prendre Carole Juge je parle de elle qui est venue ici ou Anthony Bourbon il y a un an à peu près voilà ils te mettent des grosses tartes dans la gueule et voilà je pense pas que ça les impressionne quoi que ce soit ce genre de choses et t'en as d'autres qui sont des des pépites incroyables et qui vont être complètement six pieds sous terre transpirants incapables d'aligner trois mots alors que pourtant c'est les meilleurs du monde dans leur métier quoi et cela je pense que en effet si tu mais il faut dans les deux cas il faut je pense essayer d'aller en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire d'aller et d'établir un dialogue avec leur vraie personnalité leur vraie personnalité parce que si tu ne l'as pas ils vont pas t'appeler quand ça va pas bien tu vois ils vont pas t'appeler quand ça va bien parce qu'ils se disent bah tu vas pas être un vrai partenaire en fait tu vois et moi je vais prendre des décisions que je vais potentiellement regretter parce qu'elles n'auront pas été sur une base sincère et donc la première chose que je fais et c'est pour ça typiquement que je ne sais pas faire des meetings de 20 minutes jusqu'à ce qu'on se le dise je ne sais pas faire des meetings de 20 minutes parce qu'il me faut 20 minutes pour rétablir tu vois l'équilibre en fait j'aimerais bien je suis assez curieux tout à l'heure d'avoir ton analyse de cerveau gauche droite etc c'est drôle parce que je pense qu'on pourrait se marrer mais je suis quand même très content parce qu'enfin alors c'est pas c'est pas c'est pas que toi mais enfin j'ai quelqu'un qui me comprend non non mais tu vois on a parlé de l'infoque zéro que je ne connais pas etc si c'est pour régler un sujet on peut faire 20 minutes mais tu vois si c'est pour appréhender une entreprise une nouvelle équipe etc je suis désolée il me faut du temps quoi mais non je suis content parce qu'on va casser certains clichés de Jean de la Roche-Banchard que je n'ai pas cité de cette human machine non non j'adore Jean il n'y a pas de soucis et j'en ai plein d'autres j'en ai reçu plein d'autres Jérôme Dumont avec la 25ème heure etc je ne sais pas faire ce qu'ils font je suis très admirative j'y arrive pas mais voilà ce côté esclave de boîte mail dont on parlait tout à l'heure etc et je suis admiratif aussi parce que c'est des machines d'exécution voilà mais on parlait tu me disais tout à l'heure tes enfants me disaient tu as 32 000 mails non lus sur ton téléphone j'arrive quand même proche de l'inbox 0 je ne suis pas très loin mais ce n'est pas un objectif en soi mais en effet c'est rendez-vous parce que c'est pareil dans les aujourd'hui les mimiques les grandes théories d'organisation c'est des rendez-vous de 8 minutes moi je fais un nouveau truc c'est que j'ai activé un truc sur mes rendez-vous Google Calendar qui mettent des rendez-vous à des temps réduits c'est à dire qu'en fait au lieu de faire 60 minutes c'est un rendez-vous de 50 minutes et ça c'est pas mal c'est à dire que tu vois il y a un côté parce qu'en fait moi mon problème c'est que les gardes-rendévus de 60 minutes après on m'en met un juste après comme je suis toujours un peu en retard et que j'ai toujours besoin de faire un café ou je ne sais pas quoi du coup je finis toujours en retard mais voilà donc en effet je comprends tout ce que tu dis moi je suis un grand fan du déjeuner parce que je trouve que c'est cool de déjeuner avec des gens pour pouvoir parler un peu business mais aussi parler plein d'autres choses et en fait si tu fais ça là c'est que t'aimes bien rencontrer les gens et moi tout ce que je dis c'est que j'ai besoin que la rencontre se fasse pour prendre la décision de est-ce qu'on va faire un bout de chemin ou pas ensemble et ça veut dire que sans parler de morale ça c'est autre chose je pense que j'ai ma réponse je te la poserai peut-être quand même après mais si t'as quelqu'un avec qui tu te dis c'est une tueuse ça va marcher son truc mais le fit est pas très bon tu peux y aller quand même ou pas ? non pourquoi ? ça t'arrive je veux dire cette situation elle arrive tu te dis c'est un tueur c'est une tueuse et en fait ce qui m'ont fait arriver bien ce qui m'ont commencé bien les métriques sont bon je suis pas à la bonne si tu veux tu crois au projet vraiment tu te dis que ça va marcher mais t'y vas pas et derrière il y a des gens avec toi qui disent non non mais Marie à ce moment là qui prennent eux en fait tu vois c'est juste je suis pas la bonne personne au sein de l'équipe pour faire cet investissement là il y a des moments où vous pouvez bloquer quand même un investissement alors je sais pas t'as eu différentes équipes il y a eu Elaya il y a eu Daphné c'est un grand truc la manière dont les décisions d'investissement sont prises ouais et ça change d'un fond à l'autre évidemment ça change d'un fond à l'autre en gros il y a deux philosophies différentes qui existent il y a une philosophie qui est on va et c'est on va noter en fait et si on s'arrive au dessus d'une certaine note en moyenne on va dire oui et donc c'est assez sophistiqué tu peux tu peux aller faire des choses assez fines ou par exemple il y a des fonds où tu vas noter sur quatre critères genre l'équipe le le potentiel du marché le niveau de disruption l'ADN par rapport au fond tu vois par exemple ce genre de choses avec en dessous des sous-notes et tout ça qui font que à la fin t'arrives pas forcément oui ça peut sûrement que dans des fonds tu vois ils ont encore plus élaboré ce truc là mais ce que je trouvais intéressant c'est que dans certains d'entre eux t'es obligé de te prononcer c'est à dire que tu peux pas si c'est une note sur dix tu peux pas mettre quatre, cinq, six tu vois et du coup les gens sont obligés de pencher d'un côté ou de l'autre et au final si ça arrive au dessus d'une note de genre sept, huit tu vois on y va tu sais qu'il y a des endroits où ils interdisent certaines notes le sept par exemple parce que le sept c'est une note pourrie où tu t'engages pas six c'est vraiment pas terrible on y va pas huit on y va et donc ils disent fais un choix mais pas sept le sept est interdit c'est sur dix sauf le sept moi j'adore ce genre de décision c'est ça tu vois donc ils se mettent sur des trucs un peu qui correspondent quelque part à la psychologie de l'équipe tu vois et donc ils font leur système de notes donc ça c'est la première manière de faire et je te dirais le défaut des unes et des autres après deuxième manière de faire c'est de se dire en fait on va le partner in charge ou la personne qui va devenir lead et aller au bord de l'entreprise potentiellement elle va venir présenter le dossier donc avec l'entrepreneur ou sans à tous les autres et tous les autres lui pointent tous les risques qu'il voit sur le dossier tu vois ils disent est-ce que t'as vu tel truc moi j'avais vu une boîte dans tel secteur ou ce qui s'était passé c'est ça j'ai un bad feeling sur les fondateurs entre eux sur tel truc enfin j'en sais rien tu vois mais ils te disent ils te pointent tout leur sujet à eux de doute et après ils disent ils disent vas-y tu prends tous ces doutes là tu vas toi continuer à faire ton travail pour les évacuer ou les emmagasiner quoi et c'est ta décision in fine de y aller ou pas on te fait confiance tu vois donc t'as un travail de l'équipe qui est d'empowerment tu vois mais en disant ben nous tout notre tout notre expertise tout notre savoir-faire d'investisseur on te le donne on te le met là à disposition et mets-toi comme on sait que le métier d'investissement ben en fait si tu veux quand tu vas investir dans des trucs qui font l'unanimité t'es pas innovant tu vois t'es pas en train de disrupter quoi que ce soit donc par nature t'as des choix qui vont être très individuels parce qu'on projette pas la même chose dans le futur parce que etc donc là c'est vraiment un type de décision où tu vas mettre beaucoup plus de responsabilité sur la personne qui va être au bord de l'entreprise mais essayer de l'accompagner en tant qu'équipe pour prendre la meilleure décision possible donc l'intérêt de la première version c'est que c'est une vraie décision d'équipe collective collégiale etc mais qui met beaucoup moins en responsabilité la personne qui va au bord de la boîte et qui peut avoir tendance à créer des effets de bord politiques je note bientôt dossier quand tu vas donc t'as des effets de bord comme ça clientélisme voilà où ça peut ça peut tirer et l'intérêt du deuxième c'est que pour le coup t'es vraiment dans un modèle d'empowerment mais après ça veut dire que ça individualise plus la performance voilà et donc c'est plus violent parce que il faut quand même que ça reste une décision de marque d'équipe etc à la fin tu risques de revenir à Lou Le Grand avec tiens Marie il est vraiment pour rire et du coup sur on viendra évidemment très vite mais sur ta philosophie à toi aujourd'hui t'arrêtes quoi ? moi je suis plus sur de l'empowerment moi je pense que justement c'est ça ta question quand tu dis est-ce que si toute l'équipe te dit c'est un super dossier il faut que t'y ailles est-ce que t'y vas quand même et en fait moi je je dors bien la nuit malgré tout l'argent et tu vois c'est des montants assez faramineux tu vois quand tu dis j'ai investi 5 millions d'euros dans telle boîte etc moi j'ai des amis ils me disent mais Marie attends il faut que tu dises les millions tu sais c'est 5 millions d'euros tu te rends pas compte en fait de ce que tu fais donc pour prendre toute cette responsabilité là moi je je vis mieux ce métier je suis meilleure je pense dans ce métier depuis que je me connais tu vois c'est un parcours où tu apprends à te connaître toi et à te dire ben moi le type d'entrepreneur et d'entreprise que je veux financer c'est vraiment cette idée de il faut que la mission soit suffisamment transformative de la société pour que je pense que si ça fonctionne et ben dans 10 ans dans un temps la société n'aura pas la même tête et ce sera un endroit dans lequel je serais contente de vivre tu vois donc il y a vraiment cette idée de on va pousser des entreprises qui sont transformatives de la société et qui façonnent une société dans laquelle j'ai envie de vivre dans laquelle j'ai envie que mes enfants vivent et la deuxième chose c'est que je veux moi pouvoir être utile si je n'ai pas ce fit humain je ne vais pas pouvoir être utile donc autant que je passe mon temps ailleurs sur d'autres missions aussi transformatives etc et c'est pire c'est que ça on construit des équipes en fait tu vois donc à ce moment là c'est juste je suis pas la bonne personne pour cette équipe et c'est pas grave du tout en fait tu vois intéressant je dois rebondir sur un truc que tu as dit là sur la transformation de la société je sais pas je pense d'ailleurs qu'il est probable que l'épisode avec Laurent Alexandre que j'ai tourné hier passe après donc je vous m'excuserai pour mes auditeurs qui l'écouteront plus tard de toute façon tu ne l'as pas écouté non plus donc c'est pas je le trouve très alors je te disais qu'il m'a impressionné par cette intelligence très brute je le trouve très pessimiste pour la France en particulier l'Europe mais la France sur en gros il dit c'est très bien on a compris les histoires de enfin peut-être de liberté le RGPD etc mais à un moment en fait on est en train de se faire complètement corneriser parce qu'on n'a pas du tout assez de data pour faire des choses intelligentes et on va se faire écraser complètement littéralement par les Etats-Unis et principalement entre les lignes tu sens par les Asiatiques et la Chine et on sent entre les lignes que son discours dit c'est inéluctable d'une part sur cette partie data intelligence artificielle en gros le game est déjà derrière nous et d'autre part nous on est en train d'essayer de se battre sur d'autres petits trucs mais sur lesquels en fait de toute façon on fera pas le poids parce qu'on sera écrasé par le reste c'est quoi ta je sais pas si je suis clair dans mes propos c'est quoi ta réaction à tout ça on est clairement en dépendance stratégique aujourd'hui des Etats-Unis tu vois typiquement quand tu regardes l'économie aujourd'hui elle repose sur du paiement toutes les entreprises de paiement que ce soit Visa Mastercard Paypal Stripe Stripe c'est des boîtes américaines donc si un jour on se fâche avec les Etats-Unis et que et qu'ils se disent ben finalement tu vois on a ils ont des ils ont des armes économiques contre l'Europe toutes les infrastructures technologiques sur lesquelles on a bâti notre économie numérique et l'économie d'aujourd'hui fondamentale quoi tu vois c'est fondamental on n'est pas en maîtrise elles ne sont pas européennes donc on est en dépendance complète si tu veux sur toutes ces infrastructures technologiques de pays étrangers et on est dans une situation géopolitique où les relations se tendent de plus en plus entre la Chine et les US etc donc peut-être qu'avec l'arrivée de Biden ça va être différent mais en tout cas on est dans une position géopolitique qui est moins stable qu'elle n'a été et donc moi aujourd'hui la situation actuelle de l'Europe est très fragile parce qu'on a pensé une stratégie d'indépendance énergétique par exemple on a pensé une stratégie d'indépendance alimentaire etc on n'a pas vu que la technologie serait stratégique et donc on n'a pas pensé cette politique-là cette stratégie-là et aujourd'hui ça se voit on en parle depuis longtemps en fait on en parle depuis longtemps le problème n'a peut-être pas été posé sur un tableau blanc mais non mais peut-être que tu as essayé un moment non non mais c'est un peu ça en fait c'est-à-dire que après on s'en fout parce qu'au quotidien finalement ça ne nous empêche pas de manger et puis de dormir alors je pense que tu vois moi qui tire les trucs jusqu'au bout c'est des vraies dépendances qui peuvent être toxiques à un moment donné donc juste je pense que dormir dessus et ne rien faire n'est pas une bonne idée après est-ce que je suis optimiste ou pessimiste moi je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie je pense que par contre je suis quelqu'un qui sait que comme toi tu me disais tout à l'heure j'ai lancé mon potasse parce que je pensais qu'il fallait que quelqu'un le fasse puis j'ai attendu que quelqu'un le fasse et puis finalement je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne donc je l'ai fait moi je crois en l'action voilà donc moi ma manière de rester optimiste c'est de faire ce que je pense qui doit être fait je crois que là où moi je diverge un peu de Laurent c'est que je pense que l'économie de demain ne va pas être que numérique je pense qu'on vit une transformation aujourd'hui qui est une nouvelle vague de transformation qui a beaucoup de similarité avec la vague numérique parce que elle est aussi portée par les jeunes elle est aussi portée par les chercheurs par les entrepreneurs au début parce qu'elle est complètement transverse ça va toucher toutes les économies toutes les sociétés toutes les entreprises tous les secteurs et qu'elle est imposée par les gens par nous tous qui sommes en train de conscientiser nos comportements à la fois en termes d'achat de consommation mais à la fois aussi en termes professionnels je vais travailler pour quelle entreprise plutôt que telle autre quel est le sens de mon travail etc et aussi dans les décisions d'investissement avec de plus en plus d'investisseurs qui se disent je veux mettre mon argent là où mes valeurs sont là où il sert un objectif commun tout ça très clairement déjà en marche tu vois et moi je crois que c'est une nouvelle transformation qui est quasi encore plus profonde que la vague numérique et qui rebat les cartes de quelles seront les entreprises qui vont être les champions de demain qui vont être les championnes de demain lui son message en effet et je pense clairement à ce que tu dis le fondamental le sous-jacent est pas le même c'est qu'il dit qu'en fait si j'interprète bien et je reproduis bien ce qu'il dit mais que ça c'est une diversion mais le reste fait que demain la machine prendra une telle puissance que en fait même si on sait faire de l'agriculture autrement ou des produits de consommation qui polluent moins ça ne changera pas à l'avenir de l'homme qui est inexorable dans telle direction je ne vais pas rentrer dans ces détails que je n'ai pas mais voilà mais donc moi si tu veux en tout cas ma zone d'action parce que si tu veux je ne crois pas à l'inéluctable parce que je pense qu'on est acteur de notre futur bien sûr aussi et que je l'ai vu en tant qu'investisseur il y a beaucoup de choses qui sont auto-réalisatrices en fait donc oui effectivement il n'y aurait pas de podcast de trois heures en France aussi là c'est une petite goutte d'eau mais en effet tu as raison il y a une puissance d'action en fait donc le futur c'est pas que mais c'est en partie ce que l'on veut qu'il soit et ce pour quoi on oeuvre si tu veux et ça moi ce que je pense qu'il faut réaliser moi j'étais dans l'action sans forcément avoir réalisé ça je l'ai réalisé plus tard mais ce qu'il faut bien réaliser c'est que ce que tu dis est vrai tant au niveau collectif qu'au niveau individuel et que je connais beaucoup trop de gens qui ont 40 ans qui ont 50 ans chez les plus jeunes tu peux le pardonner presque je dirais parce qu'il y a le temps d'apprendre mais je connais trop de gens qui en fait on peut revenir sur la peur mais qui ont peur de changer ou de changer de vie ou qui sont pas dans des métiers etc parce que ils se rendent pas compte à quel point en fait ce changement il vient d'eux et que et que ouais et à quel point il y a des choix qu'on peut faire tu vois de pas accepter certaines choses d'en accepter d'autres d'en créer d'autres d'en promouvoir d'autres ok ça c'est un c'est quelque chose que toi tu as pareil fait grossir en toi au fur et à mesure qui étaient là très tôt je veux dire parce que quand tu joues avec des millions comme tu le disais tout à l'heure aujourd'hui tu crées un fonds qui va dans cette direction Daphne était pas complètement étranger à ça t'étais pas dans un truc où en fait tu t'es dit je vais investir dans l'arme une certaine continuité dans mon parcours mais tes premiers investissements tu dois quand même juste te dire est-ce que je vais investir mon argent au bon endroit dans un truc qui va être rentable quoi non je veux dire c'est un développement intellectuel et peut-être même économique et voilà qui se fait au fur et à mesure des années avec des croyances des tests des itérations il y a un truc auquel je crois et t'as raison je l'ai pas précisé c'est que si tu arrives à monter une entreprise qui réellement a un pouvoir de transformation sur la société bon ben le niveau d'ambition il est au plafond en fait et tu n'y arriveras à avoir ce pouvoir transformatif que si c'est un grand succès économique en fait donc pour moi l'argent est une conséquence tu vois et si tu investis avec l'idée de gagner de l'argent en fait ce qui est très intéressant c'est que à partir du moment où il y aura des difficultés dans l'entreprise et ça je peux te garantir un truc c'est qu'il y en aura en fait donc à partir de ce moment là et bien en fait tu rentres dans une zone de peur où tu as peur d'en perdre de l'argent et donc tu ne vas pas aller chercher des ressources même en tant qu'entrepreneur si tu veux qui au fond de toi parce que tu es en train d'agir pour plus grand que toi tu vois moi je trouve que quand on est dans cette dynamique d'objectif si tu veux commun partagé mais qui est à ce niveau d'ambition de dire non non moi je veux que la société elle ressemble à ça dans 5 ans et j'y contribue de telle manière en fait ou dans 10 ans et bien à ce moment là tu vas chercher des ressources en toi et en tout le monde tu vois en termes d'inventivité dans les solutions apportées en termes de risque-prix en termes d'ambition des choix en termes etc qui n'ont rien à voir en termes de démarche par rapport à si tu dis non mais je vais juste limiter la casse quoi et j'ai peur de perdre de l'argent et donc maintenant on va revenir dans un mode un peu safe où on va faire les choses comme il faut et construire un petit business et tu crois alors pour connaître l'Amérique du Nord et tu crois que les gros alors ça c'est une singularité française ou est-ce que tu crois que chez Index Venture je sais pas André Sonorovitz je parle d'un ensemble je parle pas de celui-là ou celui-là mais les fonds de Peter Thiel tous ces tu crois qu'ils ont quand même cette conscience ils sont alors eux ils veulent changer le monde dans le sens l'impacter très fort ils n'ont pas une notion de quelle est la société que je construis mais par contre effectivement ils ont le bon niveau d'ambition donc ta question qui était de dire quelle est la particularité française par rapport à ça moi je peux raconter un peu au début dans mon parcours d'investissement on me disait beaucoup faut que tu fasses attention à la gestion de fait et au fait de ne pas être appelé en comblement de passif si la boîte plante donc en fait ce qu'on me mettait des avertissements un peu partout en me disant attention parce que si ça va mal je vais raconter si ça va mal et bien et que la société dans laquelle tu as investi plante il ne faut pas que si ça va au tribunal de commerce etc tu puisses être appelé toi investisseur pour éponger les dettes de la société et donc en fait en message subliminal c'était ne perds pas plus d'argent que l'argent qui a été mis dans l'entreprise et donc il y a un moment donné dans ma carrière où j'ai réalisé qu'en fait j'étais en train d'essayer de limiter le downside de limiter les pertes plutôt que d'augmenter les gains parce que si tu es dans cette démarche-là où tu dis il faut maintenir ses distances avec un entrepreneur quand ça va mal parce que tu ne veux pas légalement pouvoir tu veux bien montrer légalement que tu as une distance par rapport à toutes les décisions qui ont été prises à ce moment-là etc et que parce que au cas où finalement le pire se produisait tu ne veux pas qu'il y ait encore pire qui se produise juste tu n'es pas là quand ça va mal oui et puis même si tu le dis à l'oral mais qu'elle écrit tu prends toujours tes précautions c'est toujours gros comme une maison pour l'entrepreneur qui est en face la décision qui doit être et donc en fait il y a un côté manque de soutien tu vois ce que je veux dire bah oui mais complètement et en fait les relations de confiance elles se créent beaucoup quand ça va mal si tu n'es pas là quand les choses commencent à se tendre quand les problèmes commencent à arriver pour essayer de les régler ensemble comment tu veux que les gens aient confiance après comment tu veux avoir une une vraie équipe qui est capable d'aller conquérir le monde ça marche pas en fait et donc moi j'ai eu un moment tu vois de prise de conscience où je me suis dit mais en fait non c'est le moment où tu y vas en fait et et tu alors tu prends pas les décisions toi jamais en fait il y a vraiment une question de posture par rapport à l'entrepreneur mais si tu ne peux pas dans ces moments où ils sont complètement nés dans le guidon où le stress est au maximum etc être une espèce de soupape de sécurité pour permettre de bien réfléchir tu sers à quoi ? comment ça se passe pratiquement ? parce que Pierre Couscomorisé qui me disait par exemple moi quand j'investis en tout cas je me mets dans le coffre de la voiture et puis si on m'appelle si on ouvre le coffre je dis ce que je pense mais je ne prends pas mais comment comment tu sais si un de tes entrepreneurs a des problèmes et comment tu réagis quelles sont tes stratégies comment tu l'extrais de ce guidon j'ai plein de questions mais tu vois parce qu'il y en a qui ne te disent rien j'imagine bien sûr évidemment et puis il y a sûrement des moments où je n'ai pas su et c'est normal soit ils te disent soit tu vois parce que tu as établi cette confiance non et puis tu vois les gens enfin tu vois quand tu passes un peu de temps quand tu tu les vois tous les trimestres tous les ça dépend des moments des entreprises ça dépend des entrepreneurs il y a des entrepreneurs qui ne veulent pas d'une relation de proximité très forte tu vois aussi donc il faut savoir s'adapter à la personnalité des gens en face et à leur à leurs besoins aussi tu vois mais en fait disons que j'ai une attention au j'ai une attention au juste aux gens à ce qu'ils dégagent en termes d'énergie en termes de et c'est marrant parce que je parlais du portefeuille de Daphné un investisseur bon LP et il était étonné à la fin il m'a dit mais t'es la première à me dire comment quel est le moral de l'équipe à l'intérieur des boîtes tu vois parce que je disais la période Covid elle est compliquée en fait elle est compliquée parce que t'as des dynamiques internes qui changent t'as des gens chez eux et moi j'ai des entreprises aux Etats-Unis et à l'époque tu vois c'était compliqué parce que t'avais toutes les histoires de Black Lives Matter qui créaient des tensions internes au sein des équipes très compliquées à gérer parce que il y a un dialogue à établir qui est compliqué d'établir il y avait toutes les élections de Trump où ils ont quand même été vachement donc t'avais il y en a qui se faisaient mettre dehors parce qu'ils n'étaient pas américains toute la gestion du Covid a mis les uns contre les autres enfin donc t'avais un enjeu humain juste de est-ce que les gens sont bien en fait au quotidien qui était plus fort je trouvais à l'époque aux Etats-Unis qu'en France ou etc et donc je le verbalisais et ça ça étonnait les gens tu vois de dire on a juste un risque global supérieur en ce moment je trouve dans les le niveau de de stress des équipes et je pense que c'est un c'est juste un point d'attention que moi j'ai je ne vois pas comment une boîte peut bien marcher si les gens à l'intérieur de la boîte ne sont pas bien voilà et sachant que tu vois moi ce moment je l'ai vécu je le vis encore par moment mais cette année 2020 quand même très spéciale dans certains business comme celui de Cosa Vostra comme j'imagine pas mal certaines de vos participations c'est des moments où en fait finalement on a eu beaucoup de demandes et donc on n'a jamais on n'a jamais été en panique au niveau business en revanche ce que tu décris là et je l'ai vécu par procuration chez des potes qui ont des entreprises des gens qui sont passés sur podcast etc des boîtes qui marchaient très fort et en fait c'était pas le problème de marcher très fort le problème il est que c'est dur c'est dur et nous on s'est retrouvé un peu cette année tu vois dans cette configuration où en fait même en tant que directeur de manager c'est dur avec mes associés c'est dur parce qu'en fait on voit des collaborateurs qui bossent comme des malades pour essayer d'aider des clients qui sont dans le besoin ils bossent trop et et donc on essaye de réguler on recrute à mort mais ton board tu recrutes à mort c'est pas simple de recruter à mort parce que quand on recrute plus que d'habitude tu fais des erreurs ton board à distance tu voilà et en fait je vais pas dire que c'est un cauchemar parce que c'est sympa c'est un défi qui est intéressant mais on est dans le rouge c'est clair et ce qui est marrant c'est que t'as des boîtes qui sont en déprime totale parce qu'il n'y a plus de business et voilà et t'en as d'autres il y a peu juste milieu en fait dans l'année tu vois je pense tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de boîte je vois très bien mais donc je sais pas si t'as répond à ta question je passe à côté de plein de choses c'est évident tu vois tu fais attention à ces choses là mais c'est vrai qu'en effet tu le dis mais il y a peu de gens avec qui j'en ai parlé comme ça en effet et c'est quoi les je me rends pas compte j'ai jamais eu de fond moi à mon bord et j'en suis très content d'ailleurs je suis bien chez moi tout seul non non je rigole je sais évidemment j'ai fait plein d'épisodes passionnants un avec Jean-David Chamboré dont récemment d'ailleurs il nous fait un bon cours il y a même des gens de fonds concurrents ou confrères qui m'ont dit ça m'a rafraîchi un peu la mémoire c'était bien ce truc et à quel moment vous pouvez avoir est-ce qu'il y a eu des moments où toi tu sens que t'as eu un vrai impact justement probablement pas opérationnel parce que tu me disais mais vraiment ce que t'as pu faire a eu est-ce que c'est facile à raconter je sais pas alors oui maintenant on est dans un métier où si tu veux si tu me demandes quelle est ta part dans le succès de Criteo est-ce que tu peux mesurer et tout j'en sais rien en fait tu vois je peux te dire je sens que globalement j'ai été utile à certains moments pour dénouer des situations ou tu vois j'avais une bonne relation de confiance avec Jean-Baptiste donc je sais que globalement c'est positif mais tu me dis cite moi exactement quelle part de la valeur ou de ta performance est liée à ton action j'en sais rien le tipping point tu vois et du coup il faut savoir vivre dans ce métier avec cette incertitude là t'as pas une note à la fin de l'année tu vois on n'est pas là-dessus du tout en fait à titre personnel voilà après pour citer des choses concrètes il y a une chose que je sais faire c'est que moi je sais investir dans des entrepreneurs et des projets différents la finance historiquement c'est un c'est comme un algorithme de machine learning tu vois je fais de la biotech basta quoi non en fait c'est pire que ça j'ai des données historiques de performance passée et je vais prendre une décision qui me rapproche le plus des cas des cas de réussite passée tu vois et donc c'est pour ça que tous les entrepreneurs ils sont en train d'essayer de rentrer dans des patterns tu vois en train de dire tu finis par investir que dans des jeunes blancs HEC alors ça c'est un des pieds alors ça c'est un pattern sur les entrepreneurs t'as complètement raison mais il y en a un autre il y en a un deux que j'avais parlé juste un peu pousser à l'extrême c'est que et le pire c'est qu'il marchait mais il y a un fonds américain qui s'était créé qui disait en gros sur du CID si t'as fait Harvard Business School ou toutes les Business School de la Ivy League peu importe ton projet t'as je sais plus si t'es 150 200 000 300 000 500 000 dollars peu importe et le fonds a cartonné et là c'est terrible c'est terrible coûte tant mieux pour eux et donc t'as raison il y a une reproduction entre guillemets d'élite parce que en fait tu finances des entrepreneurs dont le profil ressemble à des entrepreneurs qui ont marché dans le passé c'est les gros excès du machine learning d'ailleurs les espèces de l'homme fait pareil instinctivement mais exactement mais il y a un autre pattern tu vois t'as un autre modèle que tu reproduis en fait qui est des modèles qui correspondent à des entreprises qui ont très bien marché et donc tu vas dire c'est pour ça que tous les entrepreneurs ils essayent toujours de se référer à un super gros succès en disant je fais exactement la même chose mais dans tel secteur et regarde pourquoi c'est intelligent en fait donc on va faire le Airbnb des médecins il y a toujours la période il y a eu le Uber des ados le Facebook du truc le Instagram le Uber du truc c'est génial et tu vois et donc en fait c'est ça donc t'es dans des patterns et parce que tu pourrais te dire le capitalisme c'est justement le moment où on peut ne pas être dans une reproduction du passé parce qu'il n'y a pas de données historiques t'es au tout démarrage des entreprises il n'y a pas de données mais en fait du coup tes deux grands critères c'est effectivement les signaux que les entrepreneurs t'envoient sur leur qualité et quand c'est des premiers entrepreneurs et bien c'est souvent des signaux scolaires et quand c'est des céréales entrepreneurs regarde la facilité qu'un deuxième entrepreneur qu'un céréale entrepreneur a à lever c'est largement supérieur c'est normal parce que t'as tout un risque d'exécution qui est limité quand tu as déjà monté une entreprise mais en tout cas c'est ce type de signaux-là sur les gens on sous-estime la part de la chance souvent dans ces moments-là mais bon tu vois en tout cas c'est un facteur limitant du risque sur cette part et après ça ne veut pas dire que le reste n'est pas risqué du tout sur la partie modèle donc on va faire on va reproduire les mêmes recettes que telle entreprise donc moi ce que je sais faire c'est que comme ma décision je la prends plus sur la mission de l'entreprise et la la connexion humaine avec les dirigeants et leur tu vois un autre benchmark que les études et bien du coup je sais investir et j'ai investi dans des entreprises qui sont différentes mais qui ne correspondent pas à un finance market fit en fait chaque entreprise chaque start-up qui dépend de l'investissement autant qu'elle dépend de ses clients au démarrage ils doivent développer pas uniquement un product market fit mais aussi un finance market fit il faut qu'elles puissent aller chercher les investisseurs qui vont correspondre ou en tout cas elles doivent correspondre à un certain marché de l'investissement et donc ces entreprises-là que moi je finance ne correspondont pas à de finance market fit donc je vais reprendre ce que tu dis pour le parce que c'est en fait la question qui venait mais c'est que dans le finance market fit toi tu vas les financer une première fois en seed ou en série A par exemple mais qui vient derrière ils ne te comprennent jamais de série B parce qu'en fait les gens se diront déjà c'est une femme elle est noire en plus elle n'a pas fait polytechnique donc tu es obligé ta seule chance pour re-rentrer dans du finance market fit c'est d'avoir démontré en termes de chiffre d'affaires ou en termes de data ou de revenir à des critères qui sont les critères classiquement adoptés par les fonds d'investissement et donc il faut être en capacité d'accompagner ces entreprises-là jusqu'au moment où elles peuvent démontrer factuellement leur qualité ce qui est intéressant pardon c'est qu'avec une posture comme la tienne découvrant depuis quelques années en tout cas le monde de l'investissement très early stage je me rends compte à quel point les franchises j'appelle ça les franchises mais les franchises à mon niveau c'est justement Kima Jean de la Range-Brochard alors eux ils investissent quand même un peu partout donc c'est plus vraiment je sais pas mais je veux dire il y a en tout cas des triggers des voilà qui quand tu vas dire tiens les gars un tel une tel machin il y a Roxane Varma Varza Simon Davelat qui m'a et je sais pas qui qui vont dessus tu te dis j'y vais j'y vais ça me chauffe tu vois évidemment c'est une sorte de tu vois de réassurance de réassurance énorme toi ce qu'il faut j'imagine que tu réussis à créer du coup avec 2050 dans tout ça c'est cette réassurance sur des gens qui ne sont pas rassurants exactement faut créer les nouveaux rassurants ne méprenez pas ce que j'ai dit qui ne sont pas rassurants pour le marché sur lesquels il n'y a pas de pattern encore en fait on doit créer des nouveaux patterns des nouvelles trajectoires des nouveaux remodels si on veut arriver à embrasser toute la diversité des réponses possibles aux enjeux auxquels on fait face quoi et alors là dessus vous vous mettez des règles je veux dire quand je dis des règles c'est il faut des quotas ouais je sais pas si c'est des quotas oui oui des quotas non mais on fait attention donc déjà dans l'équipe j'ai vu tu vois ça part de là en fait vous n'avez pas que des ingénieurs non on a voulu incarner réunir différents mondes au sein même de l'équipe parce que pour moi c'est la meilleure manière de pouvoir aller de pouvoir les réunir ces mondes là de pouvoir les faire s'exprimer de pouvoir être des passeurs de ces mondes là et donc dans l'équipe il y a des gens qui viennent du monde de la recherche il y a des gens qui sont encore étudiants il y en a d'autres qui viennent du monde de l'impact d'autres qui viennent justement du conseil national il y en a qui viennent du monde de l'investissement pardon à ce stade il y a moi mais il y en aura d'autres qui vont parce que moi quand j'ai vu l'équipe je me suis dit au moins elle n'est pas paresseuse parce que non mais tu vois c'est un alors sans c'est pas des stagiaires que t'as recruté soyons clairs l'équipe que vous avez formée évidemment c'est des gens très compétents mais c'est comme si je demandais demain je m'entourais de chercheurs d'un pâtissier excellent et de je sais pas peu importe mais du meilleur garagiste de France pour faire un fonds ou une agence conseil tu vois c'est pas si simple mais ce que je veux dire c'est qu'évidemment t'as toujours une envie quand tu crées une équipe créative ou une équipe de dev d'avoir des très bons dev quand tu fais une bonne équipe de foot t'es toujours mieux avec Kylian Mbappé Neymar mais là justement quand l'idée c'est de se dire l'investissement il doit intégrer une complexité du monde il doit intégrer les nouvelles transformations qui sont en train d'arriver et les gens qui l'ont le mieux compris c'est ceux qui viennent du monde de l'impact les gens qui savent pensée complexe ils viennent du monde de la recherche académique les gens qui savent le mieux comprendre ce que c'est que des communs numériques et comment on peut en créer de la valeur Charlie en fait partie donc tu vois c'était plutôt c'est pas j'ai fait ma question elle est plus technique tu vois ce que je veux dire c'est que derrière il y a des deals avec des contrats et des choses à savoir et une sorte de mais du coup si t'es trop dans le serail et bien finalement tu vas quand même tu fais la même chose mais tu as raison on va ça c'est un savoir qui est facile à transmettre quelque part tu vois savoir lire un pacte d'actionnaire bon l'expérience de la vie ça celle-là tu dois la vivre toi donc ça tu ne peux pas tu peux tu peux être en empowerment et en backup tu vois mais bon il y a des choses mais ça relève de l'expérience de la vie et là il faut juste l'avoir vécu je me retiens de te poser la question du pacte d'actionnaire c'est quoi le pacte parfait parce que là ça va être trop technique selon Marie-Ecklande mais j'aimerais bien le savoir tu vois bon il y a plein de choses il y a le Galion maintenant il y a plein d'endroits où il propose des choses plus standards et moins mais en fait le problème si tu veux de manière générale c'est qu'on a on a mis en place des market practice donc on réfléchit même plus le pacte d'actionnaire pardon pour ceux qui ne sont pas actionnaires d'entreprise qui nous écoutent c'est ce qui va lier les actionnaires entre eux la gouvernance qui peut prendre des décisions pourquoi comment etc et selon les boîtes ça peut être vraiment et voilà comme tu dis les market practice c'est vraiment il y a eu le pacte un peu que tout le monde fait etc et en fait tu vois quand même de temps en temps des trucs assez aberrants ouais moi j'ai envie de te répondre un bon pacte d'actionnaire c'est un pacte qui décrit ce que les gens ont envie de faire ensemble alors que moi quand on m'a appris à faire ça on me disait ça ne parle que du pire en fait oui et effectivement et typiquement aujourd'hui ça ne parle que du pire et ça ne parle que des aspects économiques de l'entreprise oui d'où les les sociétés à mission exactement si tu te dis une société à mission et que tu as un pacte d'actionnaire qui ne met pas l'accomplissement de la mission au niveau des prérogatives du conseil d'administration bon ben ça c'est pas en cohérence donc un bon pacte d'actionnaire c'est un pacte dans lequel les gens se reconnaissent tu vois c'est à dire que le board on est d'accord qu'il va fonctionner comme ça tu vois c'est très concret c'est que et tu as raison on prévoit le pire alors que fondamentalement je pense qu'il faut essayer d'optimiser les chances de succès c'est oui il faut des garde-fous oui tout ça mais si tu es tout le temps en train de prévoir le pire et que tu ne te poses jamais la question de comment est-ce qu'on se donne une chance d'y arriver ça ne marche pas pourquoi je dis prévoir le pire c'est juste que le marché le market practice comme tu dis mais l'avocat tradit que tu vas voir il va te dire et il n'a pas tort sur toute la ligne mais comme c'est limite sur un contrat de mariage ou quoi en fait on n'a pas envie de voir le pire le pacte d'actionnaire les contrats sont faits pour prévoir ce qui se passera si tout se passe mal ou si ça se passe mal ou si ça se passe mal ou si ça se passe mal mais du coup il ne faut pas prévoir que ça en fait c'est tout ce que je lis c'est ça et à la fin tu finis par un truc qui est super angoissant et moi moi qui suis aussi très optimiste etc ces trucs me dépriment et je lis une fois deux fois et à la fin j'ai juste envie de me pendre et voilà et en effet je pense que si on y ajoute et ça c'est quand même assez nouveau ça fait quelques années moi je ne l'ai jamais fait je ne l'ai jamais vu dans des pactes dans lesquels j'étais ou rarement je ne crois pas en fait tu commences par déjà des trucs qui disent bon voilà on est autour de la table on est autour de la table on veut faire ça notre mission c'est ça on va le faire comme ça et si tout se passe bien il se passe ça c'est quand même ça te donne une autre vibe sur l'avenir de ta boîte vous vous rentrez alors tu veux me décrire 2050 en quelques mots on a fait les contours là mais quel est ton projet en fait c'est assez simple je vais revenir où il y a du raid on a tu l'as compris plus j'investis plus je me rends compte de la puissance de l'argent en fait et que c'est vraiment un moyen d'action qui est important parce que ça ça empower quoi et ça permet de faire des choses et la grande question c'est tu veux que ça contribue à quoi et tu peux raisonner localement à l'échelle d'une entreprise tu vois en disant je pense que cette entreprise c'est important de la soutenir parce que ça va transformer la société de telle et telle manière mais en fait on ne se rend pas compte que quand tu agis localement ça a des impacts un peu partout au global et qu'il y a des décisions même d'investissement on parlait du nucléaire tout à l'heure on investit dans le nucléaire ou on n'investit pas en fait je pense que si tu ne te poses pas la question globale de la stratégie énergétique de l'évolution dans le temps de on en est où au stade de développement des énergies renouvelables de voilà aujourd'hui le nucléaire c'est l'énergie la moins carbonée donc oui il y a plein de risques mais donc du coup le curseur il est où et c'est un problème complexe en fait qui ne peut pas être réglé localement sachant que le problème a aussi un problème de communication aussi qu'il faut mettre dans l'équation parce que les gens n'aiment pas le nucléaire et puis il fait peur il y a des vrais risques associés sur la santé humaine sur l'environnement etc mais est-ce qu'on peut faire autrement qu'est-ce qu'on fait autrement enfin il faut poser les choses tout ce que je dis c'est qu'il faut arriver à poser les choses de manière plus globale en fait et que quand tu décides d'investir tu dis bon bah ok c'est pour construire un monde meilleur bah en fait tu n'es pas en train de fixer un objectif commun partagé parce qu'un monde meilleur on projette tous quelque chose de différent là-dedans toi tu vas penser à quelque chose moi je pense à autre chose et en plus on le pense en relatif par rapport au passé tu vois c'est juste un peu mieux qu'hier c'est pas un truc qui est une cible un cap un objectif en soi qui si on l'attend et bah ça ça fait que on est arrivé au bout tu vois c'est pas un objectif commun partagé donc on s'est dit il faut qu'on se crée cet objectif commun partagé 2050 on veut que le monde y ressemble à quoi et ça c'est probablement assez nouveau pas que 2050 mais cette préoccupation qui monte en ce moment dans l'histoire entière de l'humanité presque ce que je veux dire c'est que j'en ai parlé justement de l'épisode avec Laurent Alexandre j'ai écouté cet épisode de Yuval Noah Harari chez Tim Ferriss qui dit en fait il n'est pas évident qu'on ait moins peur qu'on soit moins angoissé qu'on soit moins stressé qu'on ait une vie meilleure aujourd'hui qu'à l'âge de Pierre il dit c'est pas évident on sait pas exactement comment ils vivaient mais ils étaient peut-être plus heureux à ce moment là et en fait là dessus l'approche c'est de se dire on a évolué 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 alors quand tu dis Sapiens etc tu vois bien qu'il dit il y a un moment 80% de la population étaient des gens qui se cassaient le dos dans les champs à construire des choses etc pour 20 15 20 25% voilà aujourd'hui on est arrivé à un endroit où en effet dans les 50 dernières années enfin ouais si surtout là où vraiment tout ça on a réduit cette part de la population mondiale c'est pas sûr d'ailleurs de manière dramatique et enfin on se pose cette question de se dire peut-être qu'on peut utiliser tout ça à bon escient pour un futur fertile hein fertile ouais c'est intéressant ouais en fait nous c'est ce à quoi on est arrivé c'est pour ça que je t'ai glissé le mot parce qu'on a mis du temps à le trouver on s'est dit ok ok bon bah alors on veut construire quoi comme futur on veut contribuer à quoi etc et puis moi j'ai essayé de trouver un mot qui arrivait à positionner tu vois et en fait ce qui est intéressant avec ce mot là c'est que d'une part c'est productif tu vois tu es dans la création de richesses dans la création d'opportunités pour tous etc d'autre part c'est évolutif on est dans un monde qui est dans un futur qui va savoir s'adapter à tous les grands changements qu'on est en train de vivre qu'ils soient environnementaux qu'ils soient sociaux qu'ils soient technologiques et enfin il est inclusif il est divers tu vois il est biodivers par nature et ça c'est important pour moi parce que je pense qu'il faut qu'on sorte de cette idée du one size fits all tu vois de cette idée qu'en fait on va tous être heureux parce qu'on vit la même chose au même moment on consomme la même chose etc mais qu'au contraire il faut embrasser sa singularité et trouver sa place en fait la manière dont on a de contribuer etc et donc de créer un futur qui permette ça j'ai l'impression qu'on en est quand même déjà bien sorti du one size fits all pas forcément mieux mais tu vois je remarque avec beaucoup de rien que sur des instants médiatiques j'échange avec certaines personnes qui écoutent ce podcast tu vois et où je me rends compte que la plupart ne regardent plus la télé ni presque aucun peut-être un peu de radio de temps en temps mais aucun je cherche le terme mais aucun média en live enfin en flux tu vois que du choix donc éventuellement la VOD que ce soit Arte Netflix Amazon Prime etc etc et sur l'audio en fait choisis ces choses donc du coup tu clusterises tu vois tu fais des des personnes alors il y a des patterns parce que souvent en plus on est quand même telle et telle et tu vas avoir on voyait les gilets jaunes qui se réunissaient tous sur des groupes Facebook et qui reproduisent des patterns et en fait tu crées des zones totalement hermétiques de personnes qui je trouve ça assez fascinant mais du coup le one size fits all alors dans ces zones tu es peut-être dans du one size fits all mais c'est ça en fait je pense qu'il y a un vrai sujet d'interconnexion des mondes tu vois c'est les trucs qui mangroissent en ce moment l'interconnexion des mondes j'ai l'impression qu'on qu'on vit vraiment les uns à côté des autres sans sans se connaître sans vivre dans le même monde en fait du tout sans avoir les mêmes préoccupations ouais c'est quelque chose d'assez faramineux mais du coup si je rebondis je reprends par exemple un exemple par exemple un exemple il faut que je progresse encore tu vois encore du temps quand je je prends les signaux que tu m'envoies avec 2050 je reprends le sujet sur le nucléaire sur lequel tu par exemple tu ne fermes pas une porte tu as dit je dis je ne sais pas en fait exactement il faut poser le problème exactement ça correspond bien à ce qu'on dit depuis le début très bien mais typiquement à un moment même un problème comme ça tu pourrais te dire je le ferme parce que c'est trop gros soit c'est trop gros soit même déjà des gens qui pourraient moi je me dis en fait dans les gens qui pourraient financer 2050 ou dans les gens que 2050 pourraient financer tu pourrais avoir des gens qui te mettraient un blocage parce que pas de nucléaire tu vois c'est potentiellement tu vois à l'a priori on n'a pas encore je ne te rende pas non non je n'ai pas dit que tu le dis je n'ai pas dit que tu l'as dit alors soyons clair tu ne l'as pas dit mais non mais tu vois ça pourrait être une position de principe de communication de dire en fait non non ça tu vois on n'y va pas parce que de toute façon voilà et c'est souvent en fait mais ça revient à ton idée d'hermétique et de monde et de gens qui ne se parlent pas et de paterne et qui ont des convictions ancrées et qui ça les met en danger même à titre personnel tu vois dans dans les réponses qui se sont apportées et qui les font tenir au quotidien de réouvrir ce sujet là et donc du coup tu as raison il y a des il y a des réflexes instinctifs tu vois parce qu'aujourd'hui on est dans un monde d'incertitude qui fait que il faut et c'est pour ça que ce qui est important ce qui est important c'est de projeter quelque chose du futur tu vois c'est pas de dire qu'est-ce qu'on a fait de mal dans le passé la situation elle est ce qu'elle est en fait elle est ce qu'elle est moi ce qui m'intéresse c'est comment on peut la faire évoluer pour que elle puisse atteindre un point d'équilibre tu vois qui qui construise cette cette possibilité de liberté cette possibilité de de bonheur finalement parce que je pense que le monde actuel et tu disais est-ce qu'on est plus heureux qu'à l'âge de pierre qu'à l'âge de pierre ben moi j'ai l'impression qu'on a essayé de construire une société qui optimise enfin tu vois et moi qui ai fait des études d'économie qui est complètement fondée sur l'idée qu'un homme heureux ou une femme heureuse c'est quelqu'un qui va optimiser sa consommation l'avoir plutôt que l'être son utilité tu vois c'est la courbe d'utilité on a construit tous ces modèles autour de ça et moi qui fais attention aux gens ce n'est pas ce que je vois c'est-à-dire que oui l'argent est une prison si t'en as pas tu ne peux pas accéder à cette liberté à cette opportunité à ces choses-là mais ce n'est pas une solution unique en fait tu vois tu ne peux pas construire tout un modèle autour de cette idée du fait que plus t'as d'argent plus t'es heureux etc il y a plein d'autres choses qui nous constituent en tant qu'être humain et qui font que on va trouver ce chemin cette justesse ce bonheur et qu'est-ce que c'est tu vois il faut remettre la vie au cœur de au cœur de l'économie finalement c'est pas utopique ah ben si complètement mais c'est c'est ce qu'il veut je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse alors ma question elle est du côté des fonds parce que toi les LPs donc tu parlais il va revenir ce terme tout à l'heure mais les gens qui vont te financer toi alors il va falloir que tu m'expliques aussi peut-être parce que est-ce que je cherche à faire de la rentabilité est-ce que toi tu dois leur reverser plus que ce qu'ils t'ont versé c'est ton engagement ou justement c'est pas exactement le cas de ce que tu proposes parce que le principe même des fonds c'est quand même de dire Jean-David l'explique je te donne 100 millions et si tu peux me rendre 300 c'est bien et toi il y a quand même un truc qui est de se dire si je reste dans ces patterns dont on parlait tout à l'heure on sait que la tech de toute façon ça a de l'avenir etc là on se dit c'est peut-être un peu prospectif voire c'est carrément prospectif mais je crois ou j'adhère Marie en plus a fait son track record elle a déjà fait des choses donc voilà elle a fait une équipe un peu différente et c'est peut-être là où justement finalement moi si j'étais investisseur je me dirais si j'avais 100 millions à mettre à différents endroits je me dirais je le mets là parce qu'on n'a jamais à l'abri d'une bonne surprise qui en plus fera du bien à l'humanité c'est un peu ça oui là où je dis cet utopique c'est que je ne pense pas que qui que ce soit puisse être en capacité de comprendre exactement le monde tu vois dans sa globalité et dans voilà là où ce n'est pas du tout utopique et je pense que au contraire on est en train d'appréhender la réalité du monde c'est que je pense que les entreprises qui auront intégré les limites de la planète qui auront intégré le bien-être de ses salariés les attentes de leurs consommateurs pour des produits plus durables pour des produits qui soient en respect à la fois de la société de la planète ces entreprises-là seront les championnes de demain et qu'aujourd'hui on est dans un monde où les attentes nos attentes en tant que consommateurs en tant que talent tu vois qui valont travailler dans des entreprises en tant qu'investisseurs elles sont inassouvis il y a un problème d'offre les entreprises ne se sont pas encore adaptées parce que on a été optimisé pour faire autre chose et donc à ces nouvelles attentes et il y a une opportunité incroyable de proposer ça et de créer des alternatives de marché qui vont les faire basculer donc pour moi c'est pas du tout utopique en termes de succès commercial et de succès d'investissement c'est très concret et c'est maintenant parce que c'est pour ça que je faisais référence à la transformation numérique en fait les gens sont prêts quoi voilà donc pour moi je suis juste en train de financer l'économie de demain et les champions de demain mais moi j'y crois et je me pose des questions c'est des questions c'est pas des doutes je crois mais si même si le doute est bienvenu je ne sais je pense qu'il n'y a pas de réponse à la question que j'ai pas encore posée ouais à comment on va faire non mais je vais te prendre deux exemples deux exemples de sociétés qui je pense rentreraient bien dont tu vas me dire si c'est le cas mais voilà je vais te parler de Fanny Giancetto qui est passée sur mon podcast qui se trouve être ma belle soeur qui est une jeune femme pleine d'avenir et qui a monté un label qui s'appelle Ecotable je l'ai fait passer quand elle lançait ça et qui est en gros si je dois le pousser à fond c'est une sorte de guide Michelin des tables des endroits où en fait tu vas manger responsable durable social socialement responsable etc super j'adore ce truc et si ça marche très fort je serai très content et j'y adhère je veux dire au principe je me dis il y a quand même si je me dis demain je vais dans ce resto il y a le label Ecotable j'irai encore plus volontiers que dans un autre qui ne l'a pas clairement je prends un autre exemple de Charlotte Caton et de Franck Ladouze qui ont monté tu connais cette part non ? un produit enfin une marque qui s'appelle What Matters je trouve enfin ils me rendent frappadingue et je frappe je frappe pour le coup à la porte pour rentrer et m'investir mais ils se débrouillent très bien sans moi j'ai beaucoup d'affection pour eux mais aussi pour leur projet qui vont faire des produits de la maison donc on va dire lessive brosse à dents pardon pas brosse à dents des produits plutôt sur lesquels lessive dentifrice tu vas avoir du déo tu vas avoir du savon pour les mains du du produit pour le lave-vaisselle enfin c'est très large une gamme assez large j'en oublie plein là bon tout ça made in France bio éco-responsable avec des 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 contenants en verre trempé super beau que tu n'achètes qu'une fois parce que tout le reste c'est du refill donc voilà par abonnement super tu vois honnêtement là je me dis ouais ça c'est le turfu si je dois me projeter je me dis ouais c'est le turfu et là je vais aller dans cet autre cluster qui n'est pas le mien qui n'est pas celui des gens qui écoutent Génération Do Yourself qui n'est pas le cluster des gens qui qui regardent Califa sur Netflix ou je ne sais pas quel truc pseudo voilà qui sont empathiques pour Télérama mais qui ne les lisent pas quand même assez qui estiment qu'ils ne lisent pas assez de romans etc etc et je vais me mettre dans ce cluster de gens qui ont une réalité beaucoup plus dure et je me dis en fait eux tu sais quoi ces trucs là de Ecotable et de What Matters ils s'en battent les coudes comme dirait mon fils et les coudes mais ce n'est pas leur problème ce n'est pas leur quotidien et est-ce que ça va rentrer dans leur quotidien un jour ? alors là je te parle d'un doute que je peux avoir excuse-moi et ce n'est pas je ne t'excuse pas du tout c'est complètement réel je veux dire tu as parfaitement raison la transition environnementale ne peut pas se faire sans une transition sociale et aujourd'hui effectivement si on se dit mais il faut qu'on change les modèles culturels c'est-à-dire que si on se dit et qu'on projette la réussite dans la vie c'est de gagner beaucoup beaucoup d'argent d'avoir chacun une grande maison avec une résidence secondaire un iPhone 12 un iPhone 12 une grosse voiture des voyages au Malib etc et que on est pour la justice sociale ça veut dire qu'on veut que tout le monde ait ça ça veut dire qu'on amplifie le problème écologique donc c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'environnement du social c'est pour ça qu'on est obligé d'intégrer ces deux dimensions-là quand on réfléchit aux équilibres futurs en se disant c'est pas uniquement de créer des produits bio ou alors de qualité ou durable enfin tu vois d'intégrer finalement toutes ces limites des ressources de la planète c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que ce soit généralisable en fait et je n'ai pas la réponse je ne sais pas je sais juste que on va intégrer ça dans nos réflexions qu'il faut que ça démarre quelque part pour que derrière ça puisse se démocratiser et aussi que ça puisse changer les référentiels culturels et voilà ne méprenez pas ce que je dis parce que parce qu'il y a un truc que j'ai noté j'ai pas noté plein de choses mais j'ai noté tout à l'heure plus j'investis plus je me rends compte de la puissance de l'argent et je pense que ça fait tu l'as dit 20 ans du haut t'es 28 ans que tu investis et en fait ce qui est louable dans cette démarche c'est que moi je le vois parce que en effet je vois des fonds je rencontre des gens et je vois la puissance de l'argent et je vois que cette puissance de l'argent probablement depuis l'âge de pierre elle est pas orientée vers le bon endroit peut-être et donc je trouve ça super et je pense qu'il faut commencer par là soyons clairs c'est probablement peut-être pas ni les politiques ni voilà c'est souvent des entrepreneurs des gens comme toi des gens j'espère comme moi aussi qui à un moment se disent je vais changer les choses et je vais orienter au moins un flux un bout de ce flux financier vers un truc un peu plus cool et un peu plus glorieux je sais pas mais c'est pour ça que si tu veux moi dans ma démarche et j'ai toujours fait ça j'essaye d'intégrer dans la pensée et dans l'action des gens qui viennent différents univers et qui donc portent cette réalité du terrain du quotidien en me disant mais reconnecte-toi à la réalité de ce monde-là que toi tu connais pas ça ne marche pas si tu n'intègres pas cette parole-là dans la réflexion parce que le problème que tu poses il est pas complet et dans cette équipe hétéroclite ce que j'ai bien aimé c'est que tu mets vraiment des personnes très différentes dans le parcours et puis une personne une jeune femme qui est une stagiaire ou qui est une elle est en alternance elle est étudiante elle est étudiante mais en fait on sent tu vois et c'est là où moi j'adore ce genre de choses quand je lis ça je fais quand même aussi de la com et des choses comme ça je me dis mais ça c'est c'est disruptif aussi c'est intéressant c'est-à-dire que généralement pendant très longtemps tes stagiaires ou tes alternants tu les cachais ou tu les mettais en disant machine genre tu vois consultante senior ou machin et t'essayais toujours de lui mettre une cravate justement parce que comme ça c'était mieux et elle paraissait plus sérieuse et en fait ce que je trouve intéressant dans tout ce que tu dis et je comprends pourquoi elle est mise en avant comme alternante c'est qu'en fait sa valeur c'est d'être alternante oui sa valeur c'est d'être jeune de me reconnecter à une réalité générationnelle aussi parce que tu vois tous les sujets environnementaux ils n'ont pas la même portée pour ma génération à moi moi j'ai 45 ans que pour la génération de Meya qu'on a 22 les conséquences de ce qu'on fait maintenant sa génération à elle elle va les porter beaucoup plus que la mienne en fait et j'ai besoin d'avoir son ressenti la responsabilité qu'elle me fait voir au quotidien aussi tu vois et puis cette nouvelle manière de voir les choses ils ne voient pas le monde de la même manière tu vois donc oui moi je pense que si on veut apporter des vraies solutions on a besoin de reconnecter des cercles tu vois de ne pas laisser cet hermétisme dont tu parles s'installer parce qu'on va trouver des solutions locales et pas des solutions globales et c'est ça ce que j'essaye de faire moi elle est forte elle est là elle est prégnante la force du track record chez toi parce que je verrais Marie Eccland je vais pas revenir sur assis comme t'étais habillée comme t'étais et voilà qui me raconte tout ce que tu me dis et je me dis mais je suis un pan investisseur oui mais elle aurait personne qui te filerait un fucking copec quoi rien du tout zéro et en fait parce qu'il se dirait mais la meuf elle a dû fumer un pétard ce matin elle est partie non mais ouais je suis un très bon investisseur ouais et ça se sait les gens le savent mais parce que je vois tout ça et parce que j'ai ce type de relation avec les entrepreneurs et parce que je sais transmettre ça et emparer aussi les gens de l'équipe pour le faire je parlais de Rays Sherpa qui a une approche un peu aussi différente ou de réinvestissement d'une partie c'est un peu si je comprends bien ce que vous faites ce que tu vas faire toi aussi il y a quand même des règles de réallocation d'une partie de ouais il faut que je te raconte ça il faut que je te raconte ça parce qu'il y a il y a des singularités il y a évidemment des différences comme d'habitude moi je suis persuadée que donc les entreprises qui seront les championnes de demain sont celles qui vont arriver à aligner leur modèle économique avec celui de la société celui de la planète aujourd'hui on est dans un système et dans un marché qui pousse au désalignement j'aime beaucoup raconter l'exemple de Netflix pour ça donc tu l'as entendu ou pas parce que j'ai peur de saouler tout le monde avec ça non vas-y vas-y donc si tu veux j'aime bien l'exemple de Netflix parce qu'il est contre-intuitif parce que c'est une entreprise si tu veux qui a amené beaucoup de contenus originaux sur le marché qui dans cette période de confinement nous a pas mal aidé dans nos soirées de confinement mais c'est aussi une entreprise où le fondateur il dit moi mon principal concurrent c'est le sommeil tu vois et moi c'est assez drôle parce que le jour où j'ai entendu ça je venais de finir la lecture d'un livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons de Mathieu Walker et où il te met en évidence à quel point le sommeil est le primordial dans ton état de santé c'est le facteur numéro un de santé c'est est-ce que tu dors bien la nuit est-ce que tu dors suffisamment pour régénérer tes cellules pour faire fonctionner ton cerveau pour que ta mémoire elle assimile tout ce que t'as fait pour que tu résonnes pour que tu processes pour que tu résolves etc et si tu veux arriver à un stade où t'as un fondateur et un PDG d'une grande entreprise qui dit moi mon principal concurrent c'est le facteur numéro un de santé des gens et que tout le monde trouve ça super intelligent qu'il aille chercher des poids de croissance supplémentaires dans des points de vie de ses clients tu vois tu te dis en fait il y a un moment c'est c'est absurde on a perdu il y a un bon sens qui est perdu là tu vois il y a un bon sens qui est perdu et on va contre il va contre quelque part et je pense qu'il faut qu'on arrive à recréer des modèles où en fait ça va ensemble ça se renforce même tu vois que l'intérêt économique d'une entreprise plus l'entreprise a du succès plus ça va faire du bien à la société et plus ça fait du bien à la planète il faut qu'on essaye en tout cas de se mettre dans cette dynamique de résonance mais ce que je constate c'est que c'est à fait exemple de Netflix on est dans un monde qui structurellement te pousse au désalignement c'est pas que c'est un gros méchant c'est pas ça du tout c'est que il a une réalité économique qui est que il doit payer les salaires de tous ses employés il a des attentes de ses investisseurs enfin tu vois on a créé les conditions qui font que ça dévie à un moment et tu sais plus où ça dévie en fait tu sais plus où ça dévie et du coup tout l'objectif de 2050 c'est de se dire en fait on va financer nous des écosystèmes qui sont dans cette démarche d'alignement et qui te permettent d'y aller jusqu'au bout parce que tout seul c'est trop dur tout seul t'es face au market practice en fait et donc du coup l'idée c'est de financer des écosystèmes et à l'intérieur des écosystèmes il y a à la fois cette idée que pour le faire il faut penser global c'est à dire que tu dois penser une filière tu dois penser une entreprise en intégrant ses parties prenantes les fournisseurs les clients de comprendre finalement son propre écosystème soit au niveau de l'entreprise soit au niveau de la filière mais il faut aussi que cet écosystème là il repose sur quelque chose et donc nous on a décidé qu'il y ait 10% de l'argent qui va être investi dans ce qu'on appelle des communs stratégiques et qui sont en fait ça va être un peu le terreau si tu veux donc c'est du savoir partagé c'est de la recherche partagée et c'est des infrastructures communes partagées donc des outils open source des infrastructures sociales des infrastructures juridiques réglementaires etc mais tu as c'est ça c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir financer nous et nous on peut le faire parce qu'on est un acteur qui mutualise tu vois et qui du coup peut dédier de l'argent à financer des choses qui vont servir tout le monde mais qu'une seule entreprise ne pourrait pas financer toute seule et comme on est dans ce monde de transformation il faut établir les nouvelles bonnes pratiques la transformation numérique qu'on a mis en place des bonnes pratiques où on sait très bien comment il faut être data driven bon ben tu mesures telle KPIs telle métrique tel machin là on sait pas en fait mais la difficulté des bonnes pratiques c'est que tu tu le mec est un gros con ça se fait ça j'allais dire tu n'es qu'un maillon de la chaîne non mais excuse-moi c'est très réducteur et en l'occurrence c'est pas du tout le cas mais ce que je veux dire c'est que il y a des gens au dessus de toi qui te donnent de l'argent pour que tu le donnes en dessous et ces gens au dessous de toi leur drive est pas exactement alors c'est à toi de les tordre de leur faire comprendre etc mais aujourd'hui ils ont aussi eux-mêmes des gens au dessus d'eux qui ont des gens au dessus d'eux qui eux veulent du pognon tu vois ce que je veux dire je vois très bien ce que tu veux dire et donc il y a un moment où en fait ta réalité quand même elle est de dire bon bah c'est bien je vais refiler 10% je vais faire des choses mais à un moment toi ta réalité elle est d'avoir 110-150 millions par an à investir que les choses soient claires c'est comme un stratégique c'est pas du tout la philanthropie pour moi c'est stratégique ok ça va permettre à toutes ces entreprises-là d'accélérer leur développement de faire basculer les marchés etc regarde regarde Tesla par exemple Tesla ils ont rendu public tous leurs brevets tu vois tu peux te dire ils perdent de la valeur machin etc pourquoi ils font ça pourquoi ils créent de la valeur commune en fait c'est un commun stratégique tu vois ils ont dit bah nous notre recherche elle aboutit à tous ces trucs-là maintenant on vous les donne avancer parce que ça leur permet de prendre un leadership technologique et de faire bosser tout un écosystème toute une communauté de chercheurs de développeurs etc principe de l'open source sur leur propre technologie et ça aide Tesla ça les renforce toutes les entreprises du numérique Google a racheté Android aujourd'hui c'est 74% de parts de marché et c'était une communauté open source Microsoft rachète GitHub quasiment 8 milliards de dollars parce qu'ils ont besoin d'avoir un commun tu vois un groupe de développeurs open source commun qui travaillent sur leur technologie Wikipédia est un actif en termes de savoir partagé qui est absolument monstrueux donc notre idée à nous c'est de dire non non c'est pas la philanthropie les amis on est en train de flécher des investissements ou des financements plutôt parce qu'il n'y a pas de retour financier direct attendu sur cet argent-là mais il est indirect au travers de ce que ça va apporter au reste des entreprises que les autres ne peuvent pas financer mais qui vont bénéficier à tout le monde donc par exemple regarde le green coding qui finance aujourd'hui de la recherche pour faire en sorte qu'il y ait de la recherche terrain qui n'est pas uniquement dans les labos et tout mais très appliqué sur les problématiques des développeurs au quotidien dans les startups etc pour faire en sorte que quand on code on dépense moins d'énergie c'est stratégique pour le futur tu vois que ça nous coûte moins parce que l'énergie il y a quand même des chances que ça vaille plus cher dans le futur etc ça bénéficie à tout le monde mais tu n'as pas une entreprise qui va supporter ce coût-là toute seule donc c'est vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on finance nous qui va aider chacune de ces entreprises à être plus compétitive à faire basculer aussi la culture sur le marché etc donc c'est le liant compris et donc du coup tu as raison on va donner enfin on va répercuter 50% de ce qu'on appelle la commission de performance de surperformance des gérants donc le carré d'intéresse à ces communs stratégiques pour continuer à alimenter ça dans le futur mais c'est pas de la philanthropie en fait sachant que le carré en plus il n'est pas pour les LP pour les investisseurs non c'est pour l'équipe de gestion il est pour vous parce qu'en fait ce qu'on veut c'est qu'on est dans un fonds qui tourne tu sais on est sur un fonds evergreen ça veut dire qu'il n'a pas de date de fin et du coup au début l'argent qui rentre il y a 10% qui va vers les communs mais à la fin l'argent qui rentre c'est l'argent qui est issu de la plus-value de nos investissements donc on voulait garder une allocation dans le commun de 10% et du coup ça correspond à cette partie-là du carré qui du coup est supportée par l'équipe de gestion et plus par les investisseurs et nous ferons ça sur un tableau la prochaine fois ouais promet écoute c'est très clair le tableau le tableau tu peux pas dire c'est très clair après ce que tu viens de dire c'est pas crédible le mec n'a rien compris non non si je vois les concepts j'aurais besoin d'avoir le tableau sur le refinancement et les verts je vous enverrai la photo d'écran ok écoute je crois qu'on a quand même fait un bon tour de ce projet du pourquoi de comment je vais te poser quelques questions rapidement je suis en train de me dire que j'oublie plein de trucs mais on se refera on se refera ça de toute façon peu importe c'est quoi tes batailles internes à toi Marie mes batailles internes ouais mes batailles internes mon temps mon temps ton bel tu m'en as parlé tout à l'heure mon temps ouais comment je le répartis bien pour que moi je sois dans cet équilibre personnel t'as des t'as des t'as des petites des secrets à me partager sur des choses que t'as découvert là dessus ou pas oui j'ai découvert qu'il fallait que je m'en garde pour moi et pour toi ça veut dire pour toi ça veut dire seul or enfant mari ça je savais qu'il fallait que j'en ai pour la famille ça j'ai toujours préservé du mieux que je pouvais en tout cas j'essaye encore ils ont quel âge tes enfants ? 15 et 12 mais pour moi non c'était nouveau ça et en fait dans toute la un peu la gestation de 2050 et puis qui correspondait à une phase de digestion de pas mal d'événements avant ben en fait j'ai réalisé qu'il y avait besoin de que je que j'aille à l'intérieur de moi quoi et ça quand tu es tourné vers les autres et que tu es comme moi quelqu'un d'assez empathique qui du coup se connecte assez facilement donne beaucoup d'énergie et en prend aussi mais dans cet espace de générosité il y a un moment où il ne faut pas te perdre toi-même en fait et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai marché voilà donc j'ai décidé j'ai arrêté de prendre le métro mais pas pour un parti politique juste pour toi ah oui non pour moi toute seule d'accord et en fait j'ai marché beaucoup alors ça c'est un coup de fou quand on s'y met pardon mais en fait on se rend compte je suis très mauvais je suis en scooter j'essaie de non mais je marche plus maintenant quand même parce que j'habite pas loin du bureau donc ça m'aide mais en fait tu te rends compte que rien n'est très loin ça reste une toute petite ville à Paris c'est une petite ville moi j'habite Paris c'est une petite ville et tout le non donc j'ai marché ce qui est hyper intéressant quand tu marches c'est que t'as à peu près trois phases en fait enfin en tout cas moi c'est comme ça que ça se passe je sais pas pour les autres vous me direz mais moi c'est comme ça que ça se passe de toute façon là tu vas dire aux gens qui écoutent Génération du Turcette de marcher sans écouter un podcast alors ça c'est ah oui non ça va pas du tout excuse moi on s'arrête là je sens sûr ok je vous dis rien non non vas-y moi mon ennemi c'est les gens qui marchent sans écouter un podcast j'écoute je préserve ça je te promis je dis rien quand je marche j'écoute des podcasts et puis là vraiment je sens que j'ai un besoin énorme d'écouter des podcasts et de me nourrir parce que c'est fini ma digestion c'est bien là vas-y bon vas-y c'est trop tard il n'y a plus personne qui nous écoute non mais je bon c'est alors la première phase j'écoute un podcast mais si si vas-y maintenant j'en ai bon ok donc la première phase c'est en fait tu dépiles tes tout doux ok dans ta tête dans ta tête tu résous tes propres trucs il faut que je fasse quoi et tout donc tu vois toutes les un peu tes urgences etc tu trouves ta ta réponse la deuxième et puis à un moment donné sans que tu t'en aperçoives en fait tu bascules dans un moment où tu vas plutôt te connecter à ton environnement externe je crois que t'as un téléphone trop proche qui fait du bruit dans mon truc non c'est bon c'est bon ça fait plus le bruit voilà et donc tu vas en fait être réceptive au monde extérieur aux gens que tu croises aux petites scènes de la vie tu vois les commerces les vélos qui tu papillonnes ouais tu papillonnes et d'un coup tu vois ça te en fait ça te projette vers autre chose et ça te fait un lien avec le monde extérieur ça t'ancre un peu là-dedans puis troisième phase au bout d'un moment en fait tu te remets à l'intérieur de toi et si t'arrives à ce moment-là derrière t'as pas mal de trucs qui se débloquent donc je médite pas du tout mais je marche c'est marrant j'ai fait évidemment à ce moment-là le parallèle avec la méditation tu l'entends il faut que tu te mettes sur mode avion si tu peux et du coup en effet je pense que c'est un peu les travers c'est que quand tu fais trop de choses trop de trucs tout le temps tu dois t'imposer des moments de méditation parce que sinon mais si tu arrives à les faire autrement il y en a qui vont faire du vélo il y en a qui vont faire de la marche mais tu as raison sur cette approche en fait je me rends compte que le truc que j'ai oublié d'aborder c'est le tout petit éléphant le petit éléphant tout noir mais qui a grossi au milieu du magasin de porcelaine on en a parlé rapidement et bon comme je te le disais plus personne n'écoute à ce moment-là du podcast donc tu peux en parler de toute manière je t'ai pourri ton podcast il sait pas c'est quoi n'écoutez pas marchez enlevez vos écouteurs marchez il sait pas c'est quoi au Conseil National du Mérique en fait c'est quand même un peu le alors tu as écrit des posts un avant ce pourquoi tu venais un qui dit ce pourquoi tu partais combien de temps après à une semaine une semaine ouais ça c'était pas très long et puis il y en a un autre qu'il faut lire qui est celui pourquoi tu crées 2050 donc la plus récente je mettrai évidemment les liens vers ces trois posts super merci mais ils vont lire aux marchands c'est horrible mais en fait mon interprétation après le deuxième post alors on a eu ce débat on a parlé cette semaine et puis tu m'as dit lis les posts et puis on dira à tout le monde de les lire et puis comme ça ce sera bon on va passer à autre chose et puis après tu me dis non mais les lis pas comme ça si on en parle et là je t'ai dit alors là ça c'est mes batailles internes à moindre est-ce que je dois lire et me renseigner à fond dans le moindre détail à la virgule près ou pas parce que j'aime bien découvrir moi je vais te dire mon ressenti à la fin du deuxième post en fait je me pose la question est-ce que t'as baissé les bras est-ce que est-ce que c'était mais et tu vois je sais pas il n'y a pas d'offense là-dessus je me suis dit est-ce que est-ce que c'est pas un combat non mais je le vois en plus ce que tu fais tu vois depuis c'est pour ça que je me permets de te le dire comme ça parce que depuis deux heures qu'on parle et je vois que t'es une battante pour les bonnes choses etc etc et je me dis est-ce que de toute façon dans ce milieu là c'est pas un ring un putain de ring dans lequel il faut mettre des gants de box et quoi qu'il arrive on va savonner la planche on va machin et en fait est-ce que est-ce que c'est simple c'est pas mon ring à moi quoi ouais en fait c'est pas mon ring à moi et toi toi t'as refusé plusieurs fois ce ring de rentrer sur le ring à un moment t'as dit je rentre sur le ring mais les règles elles sont comme ça et et en fait mes règles elles étaient pas adaptées au ring quoi je pense que j'ai beaucoup plus j'ai beaucoup plus d'impact dans ce que je fais maintenant je suis juste pas faite pour ce ring là t'aurais pas dû l'accepter en fait finalement ouais moi je pense que j'aurais pas dû l'accepter parce que j'aurais dû comprendre que cette institution là ne pouvait pas être réellement indépendante et que moi ma démarche je pense qu'on en a assez parlé pour que tu comprennes maintenant c'était il y a un problème qui est que fondamentalement on n'a pas de vision de la société qu'on veut construire et que le numérique aujourd'hui on se laisse déborder par le numérique on n'est pas en train de l'orienter pour façonner la société dans laquelle on a envie de vivre mais c'est normal parce qu'on ne sait pas quelle est cette société on n'a pas de vision de ce qu'on veut que demain soit et mon idée fondatrice quand j'ai accepté ce poste de président du conseil national du numérique c'était de dire on va utiliser cette puissance que le politique a de rassembler différents mondes pour mettre tous ces gens-là au service de la construction de cette vision de quelle est la société qu'on veut construire demain et pour construire cette vision-là j'ai été chercher des gens de tous les mondes tu vois et je raconte j'ai quand même pris Périne Périne Hervé-Gruyère de la ferme du Bec-Léloin tu vois et quand je l'ai appelée pour lui demander d'être au conseil national du numérique je lui ai laissé un message sur son répondeur sur les paniers bio tu vois bonjour c'est au sujet du conseil national du numérique elle a halluciné tu la connaissais pas mais non mais du coup mon idée c'était vraiment de rassembler ces différentes visions du terrain et des problématiques qui soulevaient pour voir si en les intégrant à l'intérieur de cet espace-là qui était un espace de réflexion de travail on pouvait répondre à la question de quelle est la société qu'on a envie de construire ensemble qui permet de résoudre les problèmes qu'on voit au quotidien et d'orienter le numérique vers la construction et la contribution à cette société-là je parlais d'Axiom t'as pris un rappeur en face mais j'ai financé Axiom et c'est typiquement une des sociétés où je suis pas du tout dans du finance market fait tu vois il ne correspond en aucun cas à des critères classiques des entrepreneurs financés de la tech financés par le monde du capital risque quoi mais c'est un entrepreneur exceptionnel et tu vois c'est autre chose c'est d'autres critères qui rentrent en jeu mais je sais plus pourquoi je te disais ça oui donc c'était ça et moi mon objectif aussi en tant qu'investisseur c'est que ça adressait pas uniquement une stratégie de on veut mettre le numérique au service de quoi mais ça dessinait une stratégie d'investissement tu vois c'était cette idée de futur fertile tu vois ok c'est quoi notre destination maintenant on met l'argent au service de quoi c'est ça ce que je voulais faire et en fait là où si tu veux je me suis mépris c'est que moi je pensais comme je suis une mateuse je posais les problèmes j'ai pris des gens qui incarnaient les différents problèmes qu'on avait pour les mettre ensemble et en fait ça a été pris pour une posture politique justement pour un message politique c'est pas mon enjeu moi je ne suis pas là-dedans et donc la question qui est de dire est-ce que t'as déserté et bien en fait ce qui s'est passé aussi c'est que si je restais j'acceptais en fait de ne pas être indépendante puisque j'avais fait ce que le gouvernement m'avait demandé de faire et donc je perdais tous les membres aussi ils n'étaient venus que parce que l'entité était indépendante en vérité si je voulais mener à bien le projet je ne pouvais plus et donc là j'acceptais d'être uniquement quelque part en mode conseil du gouvernement et je pense que je suis meilleure à faire ce que je fais là je pense que j'ai un plus gros impact maintenant et après la question qui vient c'est forcément est-ce que ce genre de changement ne peut pas venir de la politique peut-être mais pas par des gens comme moi moi je suis quelqu'un d'optimiste donc je ne veux pas te dire non 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 mais c'est intéressant parce que t'es assez politique quand même parce que je me croirais sur la moi j'espère bien que si tu veux tu sens que c'est un monde qui reproduit des non non mais tu sais quoi tu sais quoi tu sais quoi ce que je trouve prometteur quelque part c'est que dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est qu'il va venir de l'argent et qu'en fait in fine malheureusement l'argent est quand même très souvent beaucoup plus fort que beaucoup de politique donc si on arrive à réorienter l'argent dans une bonne direction moi je trouve ça très bien et si tu as plus d'impact là-dedans je suis à fond derrière toi non non mais voilà tu vois donc soyons clairs ta réalisation là-dedans et puis tu sais je suis comment dire moi je suis bonne dans ce que je fais parce que je suis dans ce parcours de justesse je ne peux pas l'être dans ce parcours dans un dans une démarche enfin en tout cas j'ai pas pu l'être à ce stade dans une démarche politicienne je suis meilleure là j'aurais plus d'impact là des routines personnelles tu m'as parlé de la marche à pied où est-ce qu'on te suit ? Twitter, LinkedIn ? LinkedIn LinkedIn je t'ai ajouté hier soir LinkedIn, Twitter c'est les deux c'est les deux les deux que j'ai c'est Bibi Chéri Bibi Chéri voilà je mettrai le lien Bibi Chéri la meuf est crédible jusqu'au bout tu sais que attends je te raconte une histoire au moment où on a monté France Digitale quoi ? là vous ne le voyez pas mais il rigole vraiment là non je pleure de rire mais donc le moment où j'ai monté France Digitale c'était en 2012 ce qui est bien pardon si tu avais un communicant autour de toi c'est sûr que je ne sais pas je ne sais pas il se serait fait virer par tout le monde et tu aurais été le seul à vouloir le récupérer au fond je ne sais pas parce que le mec tu lui aurais dit mais vas-y il ne faut pas que tu t'habilles comme ça il faut que tu dises ça il faut que tu prennes tes aventures là je vois les communicantes autour de Donald Trump et je me dis mais ce serait vraiment l'espèce de docteur savant fou opposé à tout ça pardon ton communicant si tu en avais un au moment de France Digitale parce qu'en fait cette alias je l'ai prise en 2007 quand j'ai fait mon compte Twitter enfin tu vois c'est un comme Matin Touch voilà tu vois c'est les trucs qui traissent Matin Touch il y a un jeu de mots avec Matin Touch c'est pas Baby Chérie je peux dire qu'ils se rappellent tout ça c'est sûr c'est sûr et aux U.S ça marche très bien et donc ouais voilà et donc quand on a monté France Digitale quand même Willy et Mathieu me disaient t'es sûr que tu gardes Baby Chérie parce que là tu vas commencer à communiquer au nom d'une institution etc puis j'hésitais et puis après il y a eu un moment où François Hollande a invité tous les enfin tous non mais des représentants de l'écosystème numérique dont je faisais partie et il a tweeté l'Elysée a tweeté ce midi François Hollande des jeunes avec ad Baby Chérie je me suis dit je garde c'est obligé tu vois le tweet de l'Elysée qui dit que le président va déjeuner avec Baby Chérie ça vaut tellement des points voilà je n'ajouterai rien je sens que tu vas me conseiller un nouvel alias non non justement surtout pas moi je trouve que c'est ce qui fait ta force c'est génial en fait tu sais ce que j'aimerais par dessus tout c'est pouvoir et peut-être que je gagne petit à petit cette crédibilité et ce courage mais être capable plutôt de recommander à quelqu'un de garder Baby Chérie plutôt que l'inverse tu vois ce que je veux dire c'est ça le bon conseil dans cette histoire et la facilité elle est de le changer et voilà je trouve que tu vois en livrant des podcasts comme ça de manière condition directe longue etc je sais que par moment tu vois il y a des je sais pas une référence à un bouquin à un auteur que je connais pas je pourrais passer pour un blaireau je pourrais faire plein de choses c'est la vie c'est comme ça et je pense que cette authenticité c'est chose qu'on garde c'est chose qu'on met en avant et qu'on garde sur le long terme des 2050 et bien c'est ce qui fait aussi qu'on n'est plus dans ce monde dans lequel on essaye de se faire passer pour un autre même s'il y a quand même beaucoup de réseaux sociaux sur lesquels on se prend en photo avec des films qui font qu'on essaye de se faire passer pour des gens qu'on n'est pas mais tu vois ce que je veux dire c'est plus ce monde dans lequel on va donc je pense que non je ne te recommanderais pas ça en tout cas et ça me fait juste hurler de rire parce que tu l'as fait aussi c'était assez avant-gardiste et peut-être dans un monde où je trouve que ça a dû les faire marrer et les liser aussi d'ailleurs je pense je pense qu'ils sont oui oui c'est ça tu auras un livre à me recommander Par-dessus tout Par-dessus tout toi c'est une chanson de mon beau-frère ça que je connais ton beau-frère qui s'appelle Flop vous pouvez aller écouter Flop sur Bandcamp et donc il y a une chanson très belle qui s'appelle Par-dessus tout toi dans l'album Debois d'accord ce sera fait déjà et j'en ai un à te recommander évidemment j'en ai plusieurs et tu veux que je te le lise tu me regardes depuis tout à l'heure non je regarde les systèmes j'en ai plein en fait des bouquins ça c'est un truc que je fais qui est vraiment que je lis beaucoup non je vais redire la même chose je l'ai dit il y a pas longtemps c'est pour ça que j'hésitais à te redire ça mais je le dis quand même c'est un livre de Jim Harrison qui s'appelle Retour à la Terre et en fait j'aime beaucoup parce que donc c'est l'histoire d'un homme qui a atteint de sclérose en plaques et c'est toute la veine tu sais des héritiers ou des descendants des indiens d'Amérique et qui ont un lien tellement puissant avec la nature et c'est tout son chemin tu vois à lui mais aussi de gens qui l'aiment et qui l'entourent autour de lui d'acceptation de la mort et de à quel point ce retour à la Terre il est évident essentiel fort et triste évidemment mais porteur d'autre chose tu vois je le verrai plus quand j'aurai lu le livre voilà non tu vois pas si 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 évidemment ça m'effraie donc je sais pas à quel point mais tu sais quand on s'est dit qu'il faut voir jusqu'au bout il faut accélérer ça tu as raison bon je crois qu'on a fait un bon tour je pourrais te proposer si t'avais un échec préféré dans ton parcours mais je sais pas si t'as un truc qui te vient comme ça il y en a un gros gros là dont on a parlé que je suis du Sénu tu vois ça c'était un très beau projet qui a pas vu le jour finalement tu l'as mal vécu ? ah c'était violent ouais ouais parce qu'en plus médiatique quoi c'était violent médiatiquement ouais mais c'était aussi beaucoup de décessions parce que je pense que t'es pas le seul à avoir dit tu vas avoir pensé c'est tellement dommage ouais en fait c'est ça mais en fait c'était ça en fait j'ai fait un deuil brutal d'un truc sur lequel j'avais bossé quand même pas mal de temps pour mettre en place etc et puis et là et puis bon t'as pas le temps tu vois toi tu prends le temps on parle deux heures etc c'est l'immédiateté à la fois du jeu politique du jeu médiatique elle est telle que tu ne peux être que dans la simplification des choses et c'est pour ça que j'ai pas parlé par exemple pour ça que j'ai doit cesser je pense c'est ça qui doit cesser parce que c'est vraiment l'abrutissement des masses mais bon tu vois c'est pour ça que j'ai juste écrit ma lettre et que j'ai arrêté de parler en fait parce que je ne voulais pas être là dedans dans cette réduction en fait on n'a pas eu une réduction on a eu une c'est un terme en cuisine une extension une émulsion une émulsion si tu avais si tu avais l'occasion de de glisser un mot à l'oreille de Marie qui débarque à New York juste après son stage chez JP Morgan qu'est-ce que tu lui dirais ? qui débarque à New York ? ou l'année d'avant ou l'année d'après ouais en fait je qu'est-ce que ça c'est terrible parce que comme comme je suis tout le temps en train de faire des choix sur le futur je projette assez rarement sur ce que j'aurais pu faire d'autre dans le passé dans le passé et par contre ce que je pense que je lui dirais c'est que l'idée de faire maintenant ce que tu peux faire maintenant et pas d'être en optimisation pas faire des calculs de carrière en disant je fais ça deux ans ça me saoule mais dans deux ans j'aurai atteint tel truc et donc je pourrai atteindre tel truc et donc machin mais plutôt d'être dans un moment où tu te dis en fait profite et fais ce que tu as envie de faire maintenant et sois bien maintenant ça c'est important donc je pense que ça c'est je l'aurais conforté là-dedans je suis évidemment d'accord avec toi mais si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure je pense tu n'as pas l'air d'être quelqu'un qui a fait plein de calculs de carrière non plus peut-être au tout début mais après je n'ai pas l'impression mais on parlait de street cred de voilà ta carrière en tout cas jusqu'à maintenant elle te donne un poids immense sur ton futur tu vois ce que je veux dire aussi elle est importante mais justement tu gères cette ce n'est pas ce que je recherche c'est le parcours ce n'est pas ce que je recherche ce que je recherche c'est d'être à ma place maintenant voilà et tu y es et tu y es bah ouais là j'y suis là c'est chouette non ? ouais ouais c'est chouette c'est chouette c'est un ça a été un long parcours et puis voilà j'ai l'impression c'est pas fini t'inquiète c'est pas fini parce que ça bouge partout le monde y bouge et la place elle change cool écoute je crois qu'on a fait un bon tour j'ai oublié quelque chose non merci bah écoute je suis très content moi j'ai adoré cet épisode j'ai adoré cet épisode et tu sais quoi plusieurs fois je me suis dit parce qu'en plus vous vous connaissez avec Laurent Alexandre donc on en a parlé je suis revenu parce qu'il se trouve que c'est le plus récent et que c'était juste hier et que voilà et que j'ai adoré ces deux épisodes et qui sont presque je peux pas dire que vous êtes diamétralement opposés mais quand même alors j'ai dit qu'il était très intelligent tu vas mal le prendre lui mais non non mis à part ce point non non je veux dire sur des même des manières d'être de parler d'empathie de choses comme ça et voilà et c'est ce qui est génial moi dans ce que je fais avec ce podcast c'est que et ben je me régale autant mais avec des gens diamétralement opposés tu vois enfin presque diamétralement opposés parce que vous entendez comme vous entendez mais vous êtes pas non plus ennemis donc et et ça c'est fou quoi c'est quand même fou tu vois cette chance et cette découverte du monde actuel et du futur parce qu'avec tous les deux on a beaucoup parlé de l'avenir et des visions aussi assez différentes ben savoure je savoure je savoure moi je suis aussi là où je veux être donc tu vois et je me rends compte depuis quelques temps merci Marie merci à toi si vous avez écouté cet épisode pour la première fois Génération du It Yourself abonnez-vous à la newsletter sur gdy.fr slash mail qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre allez sur Apple Podcast mettez 5 étoiles et un gentil commentaire parce que les commentaires ils sont très importants pour remonter dans les classements abonnez-vous à Bibi Chéri partagez à deux personnes de votre entourage même ma maman je suis sûr qu'elle va écouter cet épisode et qu'elle va trouver ça bien donc voilà vous pouvez en plus c'est quelque chose qui nous donne une vision sur le monde et sur le futur radieuse optimiste et qui me plaît et je suis sûr que ça plaira à des gens autour de vous et ça donne envie de se bouger donc faites-le pour eux pour vous pour moi pour Marie pour tout le monde c'est très vertueux tout ça vous voyez donc partagez-le au max et puis voilà on sera tous contents salut à bientôt sur Génération du It Yourself bravo vous avez écouté cet épisode de Génération du It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CauseAvostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse causeAvostra que je vous aime Sous-titrage FR ?